et voilà le lancement de la quatrième séance est parti nous sommes le 20 mai 2020 il est 20h55 donc on vient de parler un petit peu off avant tout ça et on nous allons comprendre la campagne d'eternalize donc la quatrième séance qui va-t-il arriver à nos aventuriers voilà les bonnes séances à tous alors donc comme je le disais avant l'enregistrement donc je vous met une petite musique de fin d'ambiance voilà pour pour bien se concentrer une musique d'immersion ça va durer à peu près deux minutes trente pendant ces deux minutes trente pas de pas de bruit pas de questions s'il ya des questions c'est juste avant que je lance la musique donc vous pouvez encore me poser des questions maintenant une fois que la musique est lancée on se concentre pendant deux minutes trente je vous envoie le lien avec le petit générique après le petit générique on se retrouve comme ça quand on est tous comme ça ça reprend à l'hôtel de los angeles pas de questions non très bien allez les mecs c'est parti pour une séance allez on se concentre à Merci. 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 Je peux vous donner… Où souhaitez-vous la chambre 225 pour l'un de vos amis ? Pour moi, c'est… Très bien. Je me charge de cela. Laissez-moi une heure pour vous donner accès à la chambre 225. Je vous remercie. Je fais le nécessaire avec les personnes actuellement dans cette chambre, s'il y a des personnes dans cette chambre. En tout cas, veuillez nous excuser pour ce désagrément. C'est incompréhensible. Vraiment, je… Mille excuses. Est-ce que je pourrais interroger les témoins, s'il vous plaît ? Bien entendu. Les personnes qui travaillent, leur demandez leur… Je leur demande de monter, de vous rencontrer dès à présent. Ça peut être un peu monté. Et si nous pourrions voir le coffre ? Un livre ne prend pas feu tout seul. Je suis curieux de savoir comment cela a pu arriver. Avec… Sans aucun problème, bien entendu. Bien entendu, c'est la moindre des choses. Nous prendrons également en charge l'intégralité de vos repas à l'ambassadeur hôtel. Voilà. Très bien. Nous allons rester un an. Elle exagère. Oui, bien sûr. Madame Astor, Monsieur, Monsieur, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez la moindre question. Merci pour notre sollicité. Merci beaucoup. Madame, Monsieur. Au revoir. Au revoir. Il quitte la pièce. Et vous êtes désormais tous les trois à l'intérieur de la chambre, quelques minutes avant l'arrivée des deux membres du personnel. Bon. Au moins, on a un accès à la chambre 225. C'est une bonne idée. Je pense, hélas, que… Depuis le temps, effectivement… Que cette chambre soit la chambre où étaient les compagnons et… Nous avons une chance sur le nombre d'hôtels. Mais bon. C'est ça. A condition que l'hôtel soit dans cette ville. Oui. C'est un bien maigre indice, mais… Quitte à avoir une autre chambre, autant utiliser celle-là. Si quelque chose est caché… Si, il a bien pu faire ça. Là, je n'en sais rien. Et comment ? Oui, comment ça… Ce mystère reste à résoudre, mais… Ce n'est pas un hasard. Ils ont… Il serait facile d'arriver à des conclusions concernant les Chevariens qui nous ont déjà attaqué à Savannah. Ça voudrait dire qu'ils vous ont repéré à Luc là ? Peut-être. Qu'ils vous ont suivi jusqu'ici, mais ils sont arrivés en même temps que nous ? Ou qu'ils nous ont repéré à l'arrivée de l'aéroport, qu'ils nous ont repéré à notre décollage à New York. Nous ne pouvons pas savoir à quel moment ils nous ont repéré. En tout cas, ils savent qu'ils nous sommes là. Les autres documents que nous avons sortis des coffres, notamment la pierre, ils sont indemnes ou pas ? La pierre, on ne l'a pas. La pierre, on ne l'a pas. La pierre est dans les mains de Brad Smith. Ah oui, non, c'est vrai. C'est vrai, on l'avait sorti du coffre juste avant. Non, parce que je me suis… D'ailleurs, tant mieux. Oui, tant mieux. Je vais voir un peu pour Brad Smith, moi. Tant mieux, ça, j'en sais rien, parce que je sais que vous allez peut-être trouver cette théorie un peu fumante. Mais s'il y avait quelque chose de plus surnaturel qu'un attentat dans l'un de nos coffres, qui aurait mis le feu, par exemple, à cet ouvrage, parce qu'il aurait été séparé d'un autre élément. Allons, bon. Vous invoquez le surnaturel. Non, non, non. La secte est venue et a détruit, a essayé de détruire des preuves qui la compromettaient. Et par contre, je pense que cette pierre est peut-être un de leurs objets de culte. Et s'ils apprennent encore son existence, s'ils savent qu'elle est là, à New York, il est peut-être en jeu pour Brad Smith de la garder. J'irais bien. À Los Angeles. Elle n'est plus à New York. Elle est à Los Angeles. C'est pas ce que je dis, oui. Oui. La porte s'ouvre. Deux hommes apparaissent. Un premier, assez jeune. Enfin, les deux sont jeunes. Bonjour. Madame Astor. Oui. Voilà. Nous sommes membres du personnel. C'est nous qui étions à l'accueil. Le directeur nous a dit que vous souhaitiez nous rencontrer. C'est exact. Oui, en effet. Vous aimeriez savoir ce qui s'est réellement passé et qui a pu s'approcher des coffres. La personne de gauche sur l'image se présente comme étant Sébastien Edwards et la personne de droite sur l'image se présente comme étant Lucas Cunningham. Ce sont les deux réceptionnistes ? Oui. Et le deuxième, tu peux rappeler son nom ? Lucas. Cunningham. 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 On a tourné. Là, pour le moment, le directeur nous a dit de venir vous voir quelques instants. On ne comprend pas ce qui se passe. Lucas. Explique-toi. Explique-toi. Explique, Lucas. En fait, moi, à un moment donné, j'ai senti une odeur de brûlé. Et je regardais si je voyais quelqu'un fumer à l'intérieur de l'hôtel, ce qui arrive souvent. Mais l'odeur était différente. Ce n'était pas une odeur de tabac. C'était vraiment une odeur de combustion. Et puis, j'en ai parlé à mon collègue, à Sébastien. Et donc, Sébastien, lui, réplique, oui, oui. À ce moment-là, il me dit, non, non, moi, je ne vois rien. Et en me retournant, je vois l'un des coffres fumer. Et là, j'envoie Lucas vous chercher. Et le temps que vous arriviez, la fumée était beaucoup plus dense, noire. On a été obligé d'ouvrir le coffre. Et comme vous avez pu le voir, c'était en feu à l'intérieur. D'ailleurs, où sont gardés les clés des coffres ? Est-ce que pendant que vous aviez le dos tourné, quelqu'un a pu passer derrière vous, ouvrir le coffre et déposer quelque chose de... C'est dans un coffre à clés qui est fermé lui-même à clés. Et après, nous avons la clé, bien entendu. Donc, personne n'a pu ouvrir ses coffres. Ah non, non, on ne peut pas ouvrir ses coffres comme ça, non. Lucas, vous avez dit que vous avez senti une odeur de brûlée. Est-ce que vous pourriez déterminer vers quelle heure environ ? Il était... Nous sommes allés vous chercher vers quelle heure ? C'est une bonne question. Je crois qu'il était... Il devait être 22h10 quand on est venu vous chercher. Donc, il devait être 22h. En gros, ça s'est passé il y a un quart d'heure, 20 minutes. Non, non, non. Une demi-heure maximum. Quelle heure il est, Damien ? Là, il est... Donc, on est venu vous chercher... On est venu vous chercher vers 22h10. Et là, il est à peu près 22h50. 22h45. Voilà. Le temps qu'il y ait eu... Le temps que vous descendiez, vous avez vu le coffre cramé. Ils ont mis de l'eau. Ils ont quand même appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Ils ont juste éteint ce qu'ils devaient... Ils se sont assurés que ça n'allait pas reprendre feu. Après, vous êtes repartis. Voilà. Il s'est passé... Il s'est passé à peu près une demi-heure. Il est sûr que c'est une expérience désastreuse pour mon ouvrage, auquel je tenais beaucoup. J'espère par ailleurs que cet incident n'aura pas d'effet néfaste sur vos réservations et sur la réputation de la sécurité de votre établissement. Écoutez, nous ferons en sorte que ceci n'arrive plus. C'est totalement incompréhensible. Les coffres, on a accès... Nous sommes les seuls, nous, le personnel, à avoir accès au coffre. On donne accès au coffre, bien évidemment, quand vous venez déposer vos effets personnels, vos documents. Personne n'est venu déposer d'affaires dans l'après-midi ? Écoutez, moi... On a pris tous les deux notre poste à 19h. Moi, j'ai vu... Non, moi, j'ai vu personne ce soir. Sébastien, toi, t'as vu quelqu'un ? Non, non, non. Sur les coffres, personne. Personne. Et qui s'est occupé du service avant vous ? C'est Dexter King. Dexter King. Vous avez un registre, de toute façon ? Oui, oui, bien sûr. Je demanderai à votre directeur pour voir qui aurait pu approcher les coffres. Excusez-moi, je cherche à comprendre. Je comprends. Puisque, évidemment, messieurs, un livre ne s'enflamme pas seul. Il y a forcément une manipulation, quelque chose de grave est arrivé. Avez-vous retrouvé un combustible à l'intérieur du coffre ? Alors, non, pour le moment... Après... Je vais aller voir. Là, nous, on ne sait pas trop. On n'est pas habitués. Alfred Elliott quitte la pièce et se dirait... Non, j'ai ce que je dis à Mien, là. Je vais aller voir. D'accord. D'accord. Je vous assisterez, Alfred. Je voulais dire, messieurs, que si nous ne trouvons pas qui a pu s'approcher les propres de ce coffre, vous êtes les premiers suspects, sans vouloir vous accuser aucunement et ni mettre votre travail en raison. Mais il va falloir que vous comprenez qu'il y a un risque. Et peut-être que moi, je suis détective privé, messieurs. Et c'est mon travail de trouver la vérité. Et si nous ne trouvons pas une réponse, l'un de vous est peut-être le coupable. Et évidemment, je souligne le peut-être. Car il y a peut-être, bien évidemment, plein d'autres raisons. Mais j'ai envie de vous... Non, mais on comprend, mais... Enfin, moi-même... Donc là, c'est Sébastien qui parle. Moi, je n'ai pas vu Lucas utiliser la clé et Lucas confirme. Non, moi non plus. Et ce Dester King qui était là avant vous, il a quitté son poste à quelle heure ? 19h. Ah oui, donc de 19h jusqu'à 22h10. Il ne s'est rien passé au niveau des coffres. Personne n'est venu au coffre. Après, évidemment, on a reçu des personnes à l'accueil. Les personnes viennent, déposent des clés, viennent récupérer leurs clés. Ils nous demandent de leur remonter du champagne. Ils nous demandent d'appeler un taxi. Est-ce que le coffre est abîmé ? Le coffre est rempli de suie. C'est tout ce qu'on a pu voir. Ce sera intéressant de le nettoyer et de voir... Non, d'abord, nous devons l'inspecter avant de le nettoyer. Je vais aller l'inspecter. Je n'ai plus de questions à poser à ces messieurs. De toute façon, si nous avons des questions à vous poser, nous savons vous trouver. Nous travaillons ici. Un de vous peut-il m'accompagner à ce coffre ? Bien sûr, bien sûr. Si vous nous permettez, nous allons prendre congé. Monsieur le détective privé, si vous voulez bien me suivre, afin que nous vous montrions le coffre. Je vais t'accompagner, Alfred. Je pense que je pourrais t'être retiré. D'accord. Je reste ici dans la chambre. Je vais regarder les restes du livre. Ok. Et je dis, tu as aussi pas mal de lectures, dis-je, en tapotant les cartons récupérés à l'éclat. Je préfère les romans. Plan sur l'entrée de l'Hôtel Ambassadeur. Le plan est large. On voit les deux hommes suivis par deux autres hommes, donc par Alfred Elliott et le docteur Paul Utco. Vous passez de l'autre côté personnel pour pouvoir accéder au coffre. Et donc, le coffre de Myriana Astor est encore ouvert et noir dessus. Je vais mettre mes gants. Et je vais utiliser mes compétences pour relever les indices. Recueil d'indices. Je l'assiste avec expertise légale, si j'ai besoin. Ok. Expertise légale, je regarde. C'est pour analyser des preuves. Non, 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 je regarde juste si Alfred Elliott a expertise légale. Tu n'en as pas. D'accord. J'y vais et je l'assiste avec flatterie. Oh, vous faites ça bien, Alfred. Toi, Myriana, tu es dans ta chambre, c'est ça ? Oui, je suis dans ma chambre. J'attends de toute manière qu'on vienne me dire que la chambre 225 est prête. Et comme on m'a remis le livre brûlé, je vais très délicatement le poser sur une petite commode de la... Autant pour moi, si j'ai un point en expertise légale. Je vais le poser sur une petite table qu'il y a dans la chambre. Et je vais l'ouvrir délicatement. Alors, j'imagine qu'il est complètement cramé, mais je veux quand même essayer de voir à peu près où est-ce qu'il aurait pris feu s'il a pris feu de l'intérieur. Moi, je suis toujours sur ma théorie qu'il se serait auto-consumé. Théorie fumeuse, mais... Ouais, mais bon, moi, j'aime bien l'occulte. Théorie fumeuse qui se serait auto-consumé. Et savoir si le foyer... Si ça viendrait de l'intérieur du livre. Par exemple, si la couverture est nickel, mais qu'à l'intérieur, c'est complètement consumé, c'est peut-être... C'est pas quelque chose qui a été aspergé, comme de l'essence, ou tu vois, enfin... J'essaye de... À mon niveau, puisque j'ai pas recueil d'indices, on va dire, mais au moins de regarder à quoi ressemble le livre, quoi. Je sais pas sous quel... Mais tu n'as pas recueil d'indices. C'est ça. Et que là, par rapport à ton type de recherche, ce serait recueil d'indices. Ça n'en va pas marcher. Oui. Ou expertiser. Ou expertiser. Si je regarde. Eh ben, tu regardes. Pendant ce temps-là, j'ai regardé Elliot et le docteur Paul Utco jettent un oeil sur le coffre après une dizaine de minutes d'observations attentives. Et Elliot, ce que tu te dis, c'est que très certainement... Enfin, tu ne détectes aucune... Tu ne sens pas d'alcool. Il n'y a pas d'odeur particulière et pas de composants chimiques. Voilà. Tu ne sais pas comment ça a pu démarrer de l'intérieur. Avec un bout de feu, peut-être. Une grande allumette. Tout conforme à l'autocombustion. Alors, comment il se présente le coffre ? Parce que moi, j'imagine des petits caissons encadrés dans un mur. Exactement. Mais c'est ça. C'est ça. D'accord. Et il y a moyen de passer quelque chose dans une interstice où les portes sont vraiment serrées ? Alors, tu t'essayes de voir par rapport à un autre... Vraiment, tu ne passes pas une feuille. Et on rentre. Soit quelqu'un l'a ouvert et il lui a mis le feu avec un bout de feu, ce qui prend un peu de temps à refermer la porte sans que personne ne le voit. Et sans que personne ne le sente. Et sans que personne ne le sente. Il aurait commencé à se consommer d'un point. Il n'est pas la merde. C'est ridicule. Ah, peut-être. Peut-être avec quelques jeux de chimie, mais je ne sais pas comment il ferait. Alors, le docteur Paul Utco a... Je n'ai pas de chimie. Non, c'est physique. Qui est physique ? Science. C'est Elliot. Ah, science. Moi, j'ai science aussi. Moi, j'ai chimie. Ok. Donc, docteur Paul Utco, tu sais que l'autocombustion, ça existe, bien entendu. Alors après, selon le type de... Tout peut démarrer en feu. N'importe quel objet. Mais ça demande quelques conditions initiales. Exactement. Et que là, vraisemblablement, vu le document... Donc, enfin, c'est du papier, c'est une relure, etc. Il ne fait pas une chaleur dingue. Loin s'en fout. On est fin octobre. Ok. C'est Los Angeles. Il fait beau. Et puis là, on est en soirée. Donc, non, enfin, rien n'explique. Même si scientifiquement, l'autocombustion existe. Oui, c'est tout à fait d'accord. Les conditions ne sont pas réunies, selon toi. Il faut de la chaleur ou une grande lumière ou quelques conditions comme ça. Mais bien sûr, je me rappelle, j'avais un allume barbecue que j'ai mis avec. À moins que la couverture soit dans une matière particulière. Ça nous aurait choqué quand on l'a consulté. D'où ma réflexion sur le fait que peut-être une chimie quelconque puisse déclencher ce genre de phénomène. Mais c'est étrange qu'il soit resté enterré pendant des années. Enfin, oui, c'est des années. Et que maintenant, dans ce coffre, ils prennent feu. Ce n'est pas... S'il y avait quelque chose d'instable, ça aurait pu se déclencher n'importe quoi. Je pense que ça ne peut être que criminel. Malheureusement, on ne se voit pas encore comment. Sébastien et Lucas sont très coupables. Ils ont pu se payer par la sèche ou quelque chose. Mais ils m'avaient l'air très sincères. Moi aussi, je n'ai pas ressenti de... Il me semblait pas... Il me semblait perturbé, sincèrement désolé et perdu aussi. Parce que s'ils ont fait le coup, ils l'ont fait tous les deux. Mais la situation me semble complète. De toute façon, comme dirait plusieurs investigateurs, quand la solution la plus évidente ne peut pas avoir lieu, il faut commencer à penser à la solution la plus folle. L'autocondition ou ses deux complices ? Je ne vois pas d'autre solution. En tout cas, quoi qu'il arrive, le livre est détruit. Heureusement que nous l'avions consulté et que nous le connaissions bien. De mon côté, même si effectivement j'ai moins l'œil pour recueillir des indices, est-ce que tu peux quand même me donner des... Est-ce que, par exemple, la couverture du livre est entièrement cramée ou pas ? Ou est-ce que le feu a visiblement commencé par un coin du livre, ce qui laisserait plutôt penser à l'allumage avec un briquet ou un bout de feu ? Comme quand on veut mettre feu à un document, on commence par un coin ou un bord, et puis après ça se consume. Ou est-ce que ça vient clairement du centre du livre ? Il te reste un coin de la couverture. Ah, il me reste juste un coin de la couverture. Le livre n'est pas carbonisé, mais je pensais qu'il avait encore à peu près une taille de livre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, il reste... Toutes les pages ont cramé, la couverture, il te reste... Enfin, la couverture arrière, il ne reste rien, et la couverture avant, il te reste un coin de la couverture jusqu'à la relure, et tu as quelques papelards qui n'ont pas totalement cramé, mais qui sont très sombres et il n'y a plus rien d'exploitable. D'accord. Ah oui, moi j'imaginais que le truc était carbonisé, mais que c'était un petit peu comme un... que le bouquin avait encore une taille de bouquin, tu vois, à peu près. Non, non, c'est vraiment... Tout est petit et ensemble, quoi. Petite question, Damien. D'après mes connaissances en science, est-ce que j'estime qu'il y a suffisamment d'oxygène pour qu'il brûle autant ? J'allais y venir. Bien. Donc, science toujours. Le docteur Paul Ludco a science, et Alfred Elliott a science aussi ? Non. Alors, ce ne sera pas Ludco qui le dira éventuellement à Alfred Elliott. Alors, c'est assez étonnant parce que les casiers sont petits, on y met un petit peu de matériel, mais évidemment que quand on ferme le casier, il est rempli d'oxygène. Et, enfin, évidemment que... En fait, tu te dis, si ça commençait à cramer vers 22h, à 22h10... Oui, cramer pendant 10 minutes. 10 minutes, normalement, ça aurait dû s'éteindre. Parce que tu n'as plus d'air. Et par contre... Pour qu'un seul existe, il faut carburant et carburant. Exactement. Et donc, du coup, quand tu ouvres, éventuellement, tu as un appel de... Et tu as une... Le fameux backdraft. Exactement. Tu as le backdraft qui est... Non, là, c'est... Ça a cramé. Vraissablement, ça a continué de cramer. Donc, je partage cette information à Elliott. Ouais. Il ne peut pas brûler seul comme ça, sans une aide chimique, sans une aide de... La porte a dû être ouverte. Forcément. Ou qu'il y ait été percé, ou... Mais on ne voit pas de traces d'un trou ou d'une trappe dérobée. Je ne pense pas. Après nettoyage, peut-être. Elliot ne saurait pas passer à côté, je pense. Non, non. Pas de... Rien de tout ça. Et pas non plus d'un casier qui serait à côté ou au-dessus ou en dessous. Rien de tout ça. Tout est... Le casier est totalement hermétique. Oui, ben... Je pense que... On va remonter, voir Myriana. L'explication la plus rationnelle, c'est vrai que nous ayons deux... Deux personnes qui aient commandité cet acte. C'est la seule solution. Ils ne peuvent être que coupables. C'est à toi. Il me semblait sincère. Damien Majeux. Je dis Damien Majeux. Est-ce que, lors de mes différentes lectures sur l'occulte ou ce genre de choses, ce genre de faits, est-ce que ça me rappelle un effet de combustion spontanée ? Soit de corps, soit d'ouvrage, soit de choses... Est-ce que ça me rappelle certains ouvrages ? Même si c'est des fictions, des trucs... Alors, tu as déjà pu lire des choses comme ça. Par contre, pour te rappeler quel livre ou... Oui. Non, non. Impossible. D'accord. J'en ai un, c'est la Bible et c'est un buisson. Et docteur Politico, peut-être s'y connaît bien en Bible. Peut-être. Moi, je sais. Je m'y connais aussi en théologie, donc je l'ai aussi, cette référence. Voilà. Bon. Donc, mis à part la Bible, tu l'as lue ailleurs, mais impossible de te rappeler. Dans tous tes livres, tous les livres que tu as lus. C'est dans les premières éditions. Ah, j'ai lu le dernier. J'ai lu avec Potter, moi, c'est bon. Quand vous me rejoignez dans la chambre, vous voyez le livre posé sur un petit linge blanc sur une table. Voilà. J'ai posé délicatement. Je le regarde. On va te faire part... En essayant de... On va prendre cinq minutes pour te faire part de nos non-découvertes, mais de nos conclusions. Ouais. Et... De toute façon, on pourra rien faire de plus ce soir. Moi, je vous propose de... De mettre ça de côté. Maintenant que c'est fait, c'est fait. Il faut qu'on continue notre enquête sur les autres documents que nous avons. Avant que d'autres combustions spontanées détruisent toutes les preuves que nous trouvons. Je m'inquiète pour le professeur Brad Smith, personnellement. Nous irons le voir demain. Mais de toute façon, nous n'aurons pas d'autre solution. Je ne sais pas où il habite. Je vous propose de passer le reste de la soirée avant d'aller nous coucher à essayer de décrypter le livre de contes. Le livre de contes, repasser en revue les notes de voyage. Le livre de contes, je le connais un peu en code. Je pourrais peut-être penser à m'y accueillir. Alfred, je n'ai pas... Vous avez peut-être un œil plus acéré que moi pour ce genre de choses. Mais lorsque j'ai voulu examiner le livre, j'ai essayé de voir si, au vu de la combustion ou ce genre de choses, on pouvait déterminer s'il s'agissait d'une auto-combustion ou d'un élément extérieur qui lui aurait mis le feu. Je vous avoue que je suis face à un bout de livre cramé et que je ne sais pas trop quoi en penser. Si vous pouvez y jeter... Je vais regarder. Peut-être que cela nous donnera des indices en effet, mais là, il me semble bien trop détruit pour la même chose. Mais je vais quand même prendre 5 minutes pour voir si ça vaut le coup d'en prendre 5 de plus. D'accord. Avec le chimie et en recueillant. Très bien. Avant de me dire ce que vous allez faire les uns et les autres, donc là, vous commencez à redescendre un petit peu en pression. Vous allez quand même me faire chacun, en commençant par Elliot, puis Astor, puis Utko, un test d'équilibre mental. Donc 4 ou plus. Vous réussissez, tout va bien. Vous ratez, moins 1. En secret ? Non, 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 visible. C'est parti pour moi. Moins 1 pour toi. Ça me perturbe cette histoire. Ensuite, moi. Moins 1. Myriana, si vous avez besoin de parler à propos de tous ces éléments irrationaux, nous pouvons en discuter. Pareil pour vous, mon cher. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ça nous perturbe tous un peu, quand même. Vous voyez bien, vous qui avez tous la psychologie, vous voyez bien que vous êtes tous un petit peu perturbés. Alors, peut-être que Myriana pense que ça a cramé tout seul, ou peut-être que c'est la perte d'un indice. En tout cas, voilà. Ça ne vous laisse pas indifférent, loin de là. Mais ce n'est pas ça qui va vous empêcher de dormir cette nuit. Moi, par contre, je vais dormir dans une autre chambre cette nuit. Pardon, Myriana ? Je dis, moi, par contre, je vais dormir dans une autre chambre, théoriquement. Oui, on t'amène... Mais c'est une heure. Donc, à un moment donné, j'attends qu'on revienne me voir pour me dire que la chambre 225 est... En effet. Donc, à un moment donné, c'est Sébastien qui vient te chercher pour te dire que ta chambre 225 est prête. Il t'y emmène. C'est une chambre sensiblement identique dans la forme. D'accord. Bonne nuit. Alors, attendez. Avant qu'on aille se coucher chacun, qui prend quoi comme document qu'on travaille une petite heure dessus avant de dormir ? Eh bien... Je peux commencer à essayer de décrypter ce livre de comptabilité. Crypto ? Oui. Je vous laisse clairement faire cette partie-là. Que ce soit la cryptographie ou la comptabilité, les deux me sont étrangers. Alors, soit on se partage un peu les documents avec Paul Utco, les documents de Luc là. Mais du coup, il y a peut-être des liens qu'on ne fera pas. Ou alors, ce que je propose aussi, c'est que comme là, je vais arriver dans une chambre, dans la chambre de... Enfin, peut-être la chambre en question, que je vais essayer de l'inspecter en détail. OK. J'espère qu'ils ont fait le ménage. Ah oui, là-dessus... Comment on fait le ménage ? Après, est-ce qu'il y a un coin de papier peint un peu décollé ? Je vais regarder des trucs où je me dis... Parce que ça ne sert à rien de regarder les poussières, clairement. Depuis le temps, le truc est nickel. Si le mec, il a marqué un truc au doigt sur les carreaux, ça ne se verra plus, tu vois. Par contre, s'il y a un endroit, un papier peint qui se décolle et que derrière, il y a une petite gravure, un mot, un truc... OK, OK. Voilà, je vais regarder plutôt ce genre de choses. Donc, juste pour savoir ce que chacun fait. Donc, Alfred Elliott travaille sur le document, le livre de compta ? Oui, j'ai juste demandé d'abord à Paul Utco s'il m'a fait part de son idée sur la carte postale. Je pensais justement revoir nos anciens documents et compulser un peu tout ça à tête reposée. Est-ce que je pourrais te l'emprunter ? Je vais aller parler au directeur, je vais demander ce qu'il en pense. Oui, pas de souci. Donc, je vais aller voir le directeur avec la carte postale. Et après, j'irai me coucher en commençant à travailler une petite heure sur le livre de crypto. Le directeur, le directeur, il y a peut-être des personnes plus à même de te donner cette information. Je vais aller voir plusieurs personnes. Et puis demain, je pense que la première chose que je dirai, c'est à Luc là, moi, pour essayer de voir Brad Smith. J'ai un peu peur là. On ira ensemble ? Oui, bien sûr. Ok, donc, si je saisis bien. Donc, Alfred Elliott va faire le tour un petit peu du personnel, même si là, il est 23h, le personnel est réduit, pour présenter la carte postale, c'est ça ? Non, t'as raison, j'attendrai demain matin. J'attendrai demain matin, j'imagine que le directeur est rentré, j'attendrai qu'il soit là. Si, comme je le pense, c'est un hôtel, il n'aura pas bougé d'ici demain. Oui, on va aller se coucher. Je vais travailler que sur le livre et je m'occuperai de ça demain. Et je te laisse la carte postale, Paul. Je vais ça, plus les documents qu'ils ont récupéré, les notes de voyage, je vais les compulser ce soir. Sachant que demain, on a aussi des pistes sur Olivia Clarendon et Yolanda Spenzel. Ce n'est pas facile à approcher, mais... On a toujours le lieu d'incendie à trouver. Donc, Myriana Astor surveille sa chambre, Paul Utko fait de la recherche documentaire. En gros, je vais prendre le temps de lire les notes de voyage, enfin les notes d'Elias. D'ailleurs, d'accord. Eliott ? Commence la cryptographie sur l'île de compta. Ok, très bien. Moi, je fais ça pendant à peu près deux heures maximum, ou une heure, une heure et demie, deux heures. Mais je n'y passe pas plus de temps. J'en discuterai après. Et par contre, avant de me coucher, je me pose un petit peu et je réfléchis en prenant mon... mon pendentif dans les mains et en me recueillant un peu en passant à ma grand-mère et à des choses plus terre-à-terre que l'occulte. Ok. Voilà. J'essaie de me ressourcer suite à cette épreuve qui met mes croyances terre-à-terre à durée. Très bien. Très bien. Alors, je regarde ta fiche, Dorothy Astor. Et moi, en ce temps-là, j'ai fait un micro efficace. J'en viens. Euh... Myriana, tu ne détectes rien de particulier dans la chambre. D'accord. C'est une chambre d'hôtel. Ok. Belle, hein ? Non, mais je te disais à peu près là où je regardais. Donc, si ce n'est pas ces trucs-là, c'est que moi, je n'y pense pas à regarder ça. Donc, après, je verrai peut-être avec Alfred Elliot si lui, il est plus doué en inspection de chambre que moi. Voilà. Voilà. Voilà ce que je peux t'en dire. Et donc, le docteur Paul Utco, avant de s'endormir, tu as commencé à lire le document d'ailleurs, même si tu n'as pas encore tout lu. Globalement, ce que tu retiens, c'est qu'à un moment donné, il parle d'un certain Ramon Achavaria. Donc, évidemment, tu fais le lien avec El Chavaria que tu as déjà pu lire. Tu as le prénom, Ramon Achavaria. Et qu'a priori, il aurait menti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu en es à peu près là, mais tu n'as pas encore lu la suite. Je n'ai pas vu tout ce qui était sur Ramon. Non. Pas sur Ramon, sur Barthelot. Ouais. Sur ce, et Alfred Elliott a commencé à décrypter le livre de comptable. Donc, il faut encore un petit peu de temps, mais ça avance. Ça avance. Vous vous couchez à quelle heure les uns et les autres ? Sachant qu'au moment où vous vous quittez, il est 23h. Minuit et demi. Oui, c'est ça. Je suis passé une heure, une heure et demie. Jusqu'à ce que quand j'avance bien et quand je commence à avoir une impasse ou que je vais devoir y passer plus de temps, je sens bien que là, j'arrive sur une autre façon de penser. J'utilise plusieurs méthodes et après, je m'arrête au bout d'une heure. Une heure, une heure et demie, c'est comment j'avance dans les méthodes. Ok. De toute manière, en tant qu'écrivaine occulte, je pense que je suis plutôt un oiseau au couche-tard. Ok. Donc, minuit et demie, une heure, c'est pas inhabituel pour moi. Moi, je pense qu'à minuit, je vais me coucher. Ok. Je vais me coucher pas trop tard. Vous vous endormez. Le lendemain, vous vous retrouvez... Là, vous aviez prévu de vous retrouver, donc peut-être au petit-déjeuner, j'imagine. Oui. Ouais. Et je vous laisse échanger entre vous sur ce que vous souhaitez faire dans la journée. Alfred, j'ai pensé à quelque chose. J'ai commencé à regarder un peu la chambre. Je t'avoue que je sais pas trop par où commencer pour regarder des indices. Je pensais essayer de trouver des marques qui ne seraient pas partie effectivement au nettoyage, des marques dissimulées, mais il faudrait peut-être... Si c'est cette chambre-là, j'aimerais que tu y jettes un oeil. Bien. Et je pensais à autre chose, quelque chose qui m'est revenu dans la nuit. Nous savons que la correspondance qui avait été envoyée à M. Winston était une boîte postale à Boston. Et je me disais que plus tard, lorsque nous quitterons Los Angeles, il serait peut-être intéressant d'aller voir cette boîte postale. Peut-être y a-t-il quelques derniers envois qui n'ont pas été récupérés suite à la mort de M. Winston. Ou en tout cas, quelqu'un de confiance là-bas qui lui transmettait les informations ou qu'il soit dans le monde. Peut-être a-t-il lu cette correspondance. Peut-être y jeter un coup d'oeil. Ça m'est revenu comme ça, cette histoire de boîte postale. Je pense que c'est une piste qu'il ne faut pas oublier. Pour ma part, en reparcourant tout ce que nous avons lu, une chose m'a marqué au sujet de la carte postale que nous avons trouvée dans le livre de comptes. Oui. Je pense qu'il pourrait s'agir d'un hôtel à Los Angeles. Cette carte postale précise où allez-vous rester ? Los Angeles. Et on y voit un bâtiment. C'est peut-être là l'hôtel que nous cherchons. Effectivement, il ne ressemble pas à un passador hôtel. Nous pouvons faire une recherche pour voir s'il y a un hôtel qui ressemble à ça. Le premier hôtel qu'on avait fait, est-ce qu'il ressemble à cette... Est-ce qu'il y a des espèces de deux grosses tours ? Sinon, dans les premières notes de ce que j'ai lu d'ailleurs, D'Ayurth et toutes ses notes, il semblerait avoir fait un... A remarquer que... El Chavaria connaissait bien Ayurth. Et dans ses notes, il est précisé que... Ayurth avait repris les rituels sur Golgoroth en ayant dévoyé un peu leur sens. Mais que beaucoup d'éléments ressemblaient à ce qui avait été fait. Et il disait aussi que... Que Chavaria avait une... Une collection impressionnante de livres. Qui avait l'air d'intéresser Ayurth. Ayurth. D'accord. Écoutez... Je vais aller voir le directeur avec la carte postale et quelques membres de l'hôtel pour leur demander s'ils connaissent cet hôtel sur la carte postale. Je vais aussi utiliser de notre... Le fait que nous sois dans les petits papiers du directeur pour lui demander les registres de 1924 pour savoir si la team Winston est venue. Nous en serons maintenant. Nous serons définitivement fixés. Si j'ai besoin de... J'y pensais également. J'ai fait ça. Ou nous pouvons le faire ensemble mais j'en ai pas quelques instants. Et je propose d'aller... Nous avons plusieurs choses à faire. Nous avons toujours cette ferme à visiter et la retrouver. Peut-être que nous pourrions y trouver quelques vagues d'informations mais nous commençons à savoir ce qui s'est passé. Nous avons la piste des proches de Richard Spent qui pourront peut-être nous en dire plus sur la secte et sur ce qu'il y faisait. Nous avons les notes de Ayurth à terminer de lire. Nous avons le livre de comptes à décrypter et nous devons aussi retourner encore une fois à Lucla pour deux choses. Je m'inquiète encore une fois et je répète pour le professeur Brent Smith. Et nous avons ce fameux télégramme qui a été envoyé le Lot 18. Le culte d'Axumite. a retrouvé, il est peut-être encore ici. Voilà à peu près. Celui qui a été envoyé au professeur McDoom ? Oui, pas celui qui a été envoyé au professeur McDoom. Le télégramme. Le télégramme. Le télégramme qui a été envoyé au professeur McDoom lui demandait d'acheter Lot 18 sur le livre des Axumites et qui était intéressant. J'aimerais bien savoir s'il a réussi à l'acquérir. S'il ne l'a pas acquérir, qui l'a fait ? Nous avons quelques questions. Je pense qu'il pourrait être intéressant de s'enseigner sur ce document. Ouais. Voilà. Nous sommes le 31 octobre et nous avons pas mal de choses à faire, les amis. On commence par l'interrogatoire du directeur de l'hôtel. Je vais te faire vite. Voilà. Il a très rapidement, donc en effet, Alfred Elliott va présenter la carte postale. Le directeur s'inquiète juste que vous ne souhaitiez pas quitter l'Hôtel Ambassadeur. Il a vraiment peur qu'avec les événements d'hier soir, vous souhaitiez partir. Mais néanmoins, il se voit mal ne pas répondre à Elliott. Et donc, oui, il a l'impression que l'image représente l'Hôtel Biltmore. L'Hôtel Biltmore. 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 D'accord. Ce total est toujours ouvert ? Biltmore. Alors, directeur, juste une dernière question et vous pourrez résoudre mes doutes comme vous pouvez le savoir. Comme vous ne le savez pas encore, mes amis et moi, mes croyants, nous sommes en train de travailler sur un cadre. Et c'est pour ça que la perte de ce livre est inestimable pour nous. Vous pourriez me rendre un grand service pour cette enquête. Voilà. J'ai besoin de consulter. Vous pouvez le faire pour moi. Les registres il y a dix ans dont je sais que vous avez accès. Juste pour savoir si quatre de ces personnes que je vais vous nommer sont venues dans votre hôtel. Je sais que ce sont des informations confidentielles, mais vous nous aiderez grandement pour notre enquête. Je pense qu'ils ont résidé à l'Hôtel Biltmore et pas ici, mais nous en saurons maintenant définitivement certains. Un oui ou un non me suffira. Je n'ai pas besoin de détails pour ne pas compromettre votre intégrité professionnelle. Bien. J'imagine que je pourrais compter évidemment aussi sur votre discrétion sur l'événement d'hier soir. Bien évidemment. Nous continuons à y réfléchir et nous ne trouvons pas de possibilités autres qu'une combustion spontanée. C'est vraiment très, très étrange et ça ne sert à rien d'ébruter ce genre de choses pour l'intégrité de votre hôtel. Nous sommes très bien reçus ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je prends les noms. Je vous écoute. Il s'agit de Walter Winston, Vincent Stack, Catherine Clark et Franklin Cormac Kuhlman. Et Enslow il n'y était pas non ? Et oui merci Myriana et Douglas Enslow. Si une de ces cinq personnes a résidé chez vous durant l'été 1924, j'aimerais le savoir. Très bien. Je fais la recherche ce soir. Pensez à... Je transmettrai un mot au personnel de penser à leur réclamer lorsque vous rentrerez. Merci beaucoup. D'ici ce soir vous devriez avoir les informations. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. J'ai raté une chambre de ouf. L'idée était bonne Myriana. L'idée était très bonne. Vous travaillez à l'instinct et souvent ça paye. Je vous avoue que nous manquions peut-être d'informations pour commencer déjà à fouiller une chambre sans savoir s'ils y sont les idées. Mais vous avez pris les devants avec une opportunité et comme je vous l'ai déjà dit, vous feriez une bonne idée. Parfois il faut un peu de recul et peut-être que vous travaillez avec le cœur mais votre cœur a l'air d'aller dans le bon endroit. En tout cas j'ai été très surpris de cette idée. Vous savez quand on est écrivain il faut de l'imagination. Je me rends compte maintenant et c'est exactement, vous savez en faire preuve en tout cas. Je proposerais d'aller, personnellement je voudrais aller à Lucla voir si George, si Bra Smith va bien et demander les informations sur le lot 18 à George McDonne. C'est la première chose que j'aimerais faire. Evidemment cet hôtel Bitmore qui vient d'apparaître dans nos listes de choses à faire me semble assez prioritaire. Vous allez à un taxi et donc on vous voit partir alors séparément ou pas mais ça vous allez me le préciser. Donc vous avez eu le temps d'échanger un petit peu. que vous partez et donc plan où on voit les uns et ou les autres dans un taxi en direction du lieu où vous souhaitez continuer votre enquête. Donc merci de m'indiquer. Je vous laisse discuter entre vous si vous le souhaitez sur qui fait quoi, qui va où. Moi je pense que je serais bien tenté par commencer à aller à... Ah tu me diras. Aller à Lucla pour voir... Alors pas forcément pour avoir déjà le retour sur la pierre parce qu'il a dit qu'il lui fallait quelques jours pour analyser ça. Je veux savoir s'il va bien. Oui, s'il va bien, si la pierre ne s'est pas consumée, s'il n'a pas remarqué de trucs bizarres. C'est tout ça qui m'intéresse. Donc moi je suis pour aller à Lucla, on fait un passage plutôt éclair. Ouais. Vu qu'on a juste besoin de demander où se trouve le lot 18 et ce qu'il en a fait à Mitch McDoom. S'il a réussi à l'acquérir, j'imagine qu'il l'a envoyé ailleurs. C'est dans ce cas-là le fort en chou blanc. Mais s'il ne l'a pas acquérir, peut-être nous arriverons à savoir qu'il l'a acquérir. J'ai besoin de cette info. Et après nous avons une chambre 225 de l'hôtel Bidmore à visiter. Le trafic est important aujourd'hui. On se croirait dans les rues de New York. Une exagerie en avant. Si vous êtes d'accord avec moi, direction Lucla. Moi je suis d'accord. Je me demande si nous ne gagnerions pas à nous séparer pour faire d'autres recherches. Mais je ne vois pas trop... Et je pense que cela devient dangereux. Si effectivement des personnes nous ont déjà localisés. Bon, s'il s'agit d'une émission spontanée peut-être pas. C'est-à-dire le profil d'un vaut mieux que nous restions en groupe pour le moment par sécurité. Bonne idée. Oui. Je vais demander au taxi... Je ne peux pas protéger tout le monde. Je vais demander au taxi si tu es d'accord Damien, quand il s'arrête devant un... Un... Un drugstore ou plutôt un... Un magasin... Dis ce que tu veux. En gros, je dis ça. Je lui demande de s'arrêter quand un endroit où je pourrais acheter des gants. Ok. Des lampes torches. Ok. Si on en a sur le chemin. J'imagine que ça va être possible aussi. Pas de soucis. Il s'arrête. Donc le compteur continue de tourner. Toi, tu vas vite fait acheter. Donc une paire de gants ? Non. J'achète plusieurs paires de grands. J'en achète six. Ok. Six paires de gants. Six paires de gants. Mais des gants de soie. Pas des gants chauds. Des gants de manipulation pour justement permettre de fouiller. Ceux qui me semblent le plus approprié par rapport à ce qu'il y a de possible. Les plus fins quoi. Et j'achète trois lampes torches. De bonne qualité. Deux. Myriana en a déjà. Mais oui. Mais j'achète la meilleure qualité possible. Donc si c'est mieux que celle que Myriana a, je lui achète. C'est sûrement mieux. Pas de problème. Et j'achète trois lampes torches. Avec des piles en. Avec des piles en. Avec quelques jeux de piles en réserve. Et je repars dans le taxi. Et je confie. Je répartis tout ça entre nous. Ok. Vous arrivez à l'éclair d'alentour de 10 heures. Après ces petites emplettes. Donc vous avez des piles à l'époque. Ah Luc là. Je vous demande juste un instant. Je vais. Je reviens dans une minute. Ok. Alors j'en profite pour faire une toute petite aparté. Nous n'aurons pas la vidéo d'introduction de. Parce que je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé. Non. Le lien en fait. Générique. Bah non. Je ne l'ai pas vu apparaître. Parce qu'en fait. Ça ne se déroule pas automatiquement. Et donc du coup. Je pensais que j'étais en bas. J'ai fait. Il m'a rien envoyé. Donc j'ai fait. Ok. Quand Damien m'a fouqué. Et vous. Je vais vous faisiez rien. Je suis. Il ne regarde pas. Et en fait. C'est la même que la semaine dernière. C'est la même. Mais je voulais la mettre. Du coup. Il n'y aura pas le générique. Je m'en explique. Je suis revenu. Tout le monde s'en fout. C'est juste qu'il n'y a aucune réponse à ça. Tout le monde dise. Félicitations. Ouais. Hourra. Ça va être inquiétant que tu ne reviens pas. Donc. Ah. Il y a du clair. Ok. Toc. Est-ce que je voulais regarder ? Ah. Je voulais regarder l'équipement dans les années 30. Pour voir s'il y avait des piles à l'époque. Oui. Il y a des piles. Ça fait partie de l'équipement. Je les ai vus. Quand j'ai fait mon équipement. de base. Et que. J'ai. J'ai mis. La lampe torche. Il y avait des piles avec. Alors. Je vais. Enfin. Je vous propose d'aller immédiatement au département géologie. Pour voir. Monsieur. Vous arrivez à. Vous arrivez sans problème. À. 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 Vous allez au département géologie. Vous retrouvez. Monsieur Smith. À. 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 Votre curiosité sur la pierre vous a permis de découvrir déjà quelques petites choses. Je sais que vous nous avez dit que vous avez demandé 48 heures. Oui, mais c'était intrigué. J'ai commencé à bien regarder. Très clairement, je pense que c'est de l'opale noire. Mais c'est assez surprenant. Oui, c'est surprenant parce que l'opale noire, normalement... Attendez, je vais vous montrer quelques... Il sort de l'opale noire d'un tiroir. Alors regardez par exemple, nous avons celle-ci. Elle est magnifique, vraiment très très belle. Vous voyez, il y a comme des reflets. Et ça fait des reflets un peu comme si on voyait une voûte étoilée. Attendez, celle-ci, on se rend compte un petit peu mieux sur celle-ci. Vous voyez, ça fait comme une voûte étoilée. Voilà. Et alors celle-ci, elle est belle aussi. Très 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 belle opale noire. En effet, elles sont magnifiques, mais... Elles sont irisées. Elles ne sont pas parfaitement noires. Elles ne sont pas parfaitement noires, exactement. Et c'est ce qui me surprend un petit peu avec votre... Avec la vôtre, puisque... Bon, mais là... Cette pierre là que vous m'avez... Que vous m'avez laissé. Bon, je pars du principe que c'est une opale noire. Donc, l'opale noire, elle est composée de cristobalides, de tridimites et de silice amorphhydraté. La structure moléculaire d'une opale précieuse, c'est un réseau ordonné de sphères de SiO2. Et là, j'observe que la structure moléculaire a dû bouger, ce qui est possible. Ce qui est possible, principalement, en tout cas, si... Si l'opale noire reste très longtemps dans un lieu confiné, mais très longtemps, et qu'elle ne voit pas la lumière du jour, alors, en effet, la morphhydratée perd de sa force, en quelque sorte, et il n'y a plus tous ces reflets. Donc, je pense que... Vous voyez très longtemps vous parler d'un temps humain ou d'un temps géologique ? Ah, mais je pense que la pierre est restée plus de mille ans sans voir le soleil. Ah, oui. Ce n'est pas un temps géologique, mais ça reste quand même un temps impressionnant. Et au moins mille ans, au moins mille ans. Ce qui n'est pas forcément surprenant, si cette pierre a été trouvée ou déterrée, si elle était dans les profondeurs, dans les entrailles de la Terre, par exemple. Alors, j'en ai touché deux mots à un de mes collègues qui est au département d'histoire, et ça frappe à ce moment-là. Bonjour, Brad. Ah, messieurs-dames, bonjour. Bonjour. Oui, tu voulais me montrer quelque chose. Justement, ce sont ces messieurs-dames-là. Ils m'ont laissé cette pierre. Je voulais que tu jettes un œil. Regarde. Oui, ça me fait penser, en effet, à ce qu'on peut trouver sur des œuvres d'art du royaume d'Axum. C'est bien possible. En tout cas, ça me fait penser à une pierre de protection, oui, qu'on trouve sur des dérivés d'œuvres d'art du royaume d'Axum. Le royaume d'Axum, c'est un empire africain qui n'existe plus, qui s'est développé entre le IVe siècle avant Jésus-Christ, pour atteindre son apogée entre le Ier et le Ve siècle après Jésus-Christ. Le royaume d'Axum s'étendait sur l'Érythrée actuelle, le nord de l'Éthiopie, Djibouti, la Sommélie et une partie de Soudan, de l'Égypte et de l'Arabie du Sud. Oui, c'est intéressant. D'accord. Vous voulez qu'il y avait comment, Axum ? Alors, A-K-S-O-U-M, et en anglais, A-A-X-U-M, pour en anglais. A-K-S-O-U-M, Axum, ok. D'accord, et donc, ce serait une pierre de protection de ce royaume. Notamment en Éthiopie, vous me dites. Oui, 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 enfin, le royaume d'Axum est étendu aussi jusqu'en Éthiopie, oui. Jusqu'en Éthiopie, de toute façon. A quelle époque, vous dites, entre le IVe siècle, quand ça a commencé, avant Jésus-Christ, jusqu'à son apogée ? Jusqu'au Ve siècle après Jésus-Christ. Ve siècle après, oui, c'était un royaume qui a duré neuf siècles. En effet, un royaume qui n'était pas négligeable. Et le Brad Smith enchaîne en disant... Alors, l'Éthiopie, d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'on dit là, parce que les principaux gisements d'opale se trouvent aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Éthiopie et en Australie, sachant que les opales noires sont plutôt une spécificité de l'Éthiopie. Donc, nous aurions potentiellement la provenance de cette pierre. Et elle est taillée, on est d'accord ? Oui, elle est taillée. J'avais un doute, mais elle est bien taillée. D'accord. Donc, ce serait une pierre taillée d'origine de l'Éthiopie et qui, comme le dit votre confrère, servirait de symbole de protection pendant le royaume d'Axom. Et bien, voilà. En tout cas... On peut reprendre ses couleurs ou maintenant qu'elle a été altérée à cause de ce long passage en noir ? Ou a priori, elle ne devrait plus retrouver ses couleurs. D'accord. Et alors, quel était le folklore autour de ces pierres de protection ? Il me parlait de pierres de protection, mais ça avait à protéger quoi ? Du mauvais esprit. D'accord. Le malin. D'accord. Oui, c'est comme dans les communautés tribales, essayer de se protéger. Le genre de choses qu'on pouvait accrocher au-dessus de ça. Sans la science, ils avaient peur de beaucoup de choses. Qu'on pouvait mettre chez soi, bien sûr. C'est leur cheval à ras-cheval à eux, quoi. Excusez-moi, j'ai regardé un peu, mais... Oui, ou... Ou, par exemple, la gousse d'aille, voyez ? On pouvait mettre une gousse d'aille devant chez soi pour éviter la venue du vampire. Voilà, c'est un petit peu cet esprit-là. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je me radresse à la personne à qui on avait laissé la pierre, en me disant, est-ce que votre première sensation comme quoi cette pierre n'était pas taillée par l'homme après une première... Non, il a dit qu'elle avait... Après l'avoir regardée. Comment ? Il a dit qu'elle avait été taillée. Oui, mais au début, pas par l'homme, comme si elle avait toujours été comme ça. En fait, j'avais... J'avais un doute, en effet. En fait, ma première idée, c'est que ça puisse être une opale noire, mais je ne comprenais pas qu'une opale noire puisse ne pas dévoiler ses pleines couleurs. Et donc, du coup, si c'est une opale noire, elle est taillée par l'homme. Si ça n'est pas une opale noire, je ne vois pas d'où ça peut venir. Et du coup, je ne sais pas si c'est humain. D'accord. Une opale noire, ça me paraît évident. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Mais c'est très intéressant. Une pierre éthiopienne. C'est courant, des opales de cette taille. Oui, oui. Elle a-t-elle une quelconque valeur marchande ? Ah, là, maintenant, elle a perdu tout son éclat. Non, je pense que vous n'en tirez pas grand-chose. Oui. On a regardé en faire don à un musée qui est un département sur le... Exactement. Le département. D'accord, très bien. En tout cas, si vous allez voir un bijoutier pour essayer d'en faire quelque chose, il préférera une opale noire qui a tous ces éclats. D'accord. Très bien. Avez-vous encore besoin de temps pour examiner des choses complémentaires ou pensez-vous avoir fini ? Écoutez, vous êtes rentré au bon moment puisque mon ami du département d'histoire a pu compléter. Non, non, écoutez, je vais vous la rendre. Écoutez, merci beaucoup, professeur. Vous êtes vraiment très aimable. Vous éclairez un sacré pointe sur les questions que nous nous posions. Au moins, maintenant, nous sommes fixés. Merci à vous. Merci, merci à vous. Bonne journée. Bonne journée à vous. A vous aussi. Bien. Bon, en partant dans les couloirs, en allant vers le département d'histoire pour parler à Amish MacDum. Je fais part de mes idées à mes collaborateurs, notamment que ça rallie bien. Donc pendant que vous marchez dans les couloirs, je vous laisse échanger sur tout ça. D'ailleurs, ça pourrait être une pierre qui serait liée à l'Ethiopie et tous les cultes étranges qui se trouvent là-bas et qui ailleurs s'a trouvés. Alors, c'est étrange parce que cette pierre a été trouvée par Ramon dans la ferme et qu'elle avait l'air d'être utilisée dans la ferme. Et donc, c'était un objet qui devait appartenir à Ramon et Tchavara. Oui. Et donc, du coup, vu qu'ils avaient à peu près le même culte et apparemment, il est d'origine éthiopienne et peut-être même du royaume d'Aksum. Oui, d'après Ayers, il avait beaucoup emprunté au culte dans ce qu'il avait écrit. Donc, ça semblerait, entre guillemets, la boucle est bouclée. Nous savons à peu près... Nous ne savons pas à quoi servait cette pierre exactement dans le culte, mais nous savons son origine et en tout cas, qu'elle n'était pas là par hasard. Vous arrivez devant le bureau du... Gardons-la précieusement. ... de M. McDoum. M. McDoum. Oui, entrez. M. McDoum, bonjour. Alfred Elliott. Bonjour. Je ne vous dérange pas ? Je vous écoute. M. McDoum, vous pourriez nous rendre un grand service encore une fois. Vous avez déjà rendu des grands services. Car votre collaboratrice nous a donné toutes les informations concernant Georges Ayers et nous avançons grandement grâce à vous. Nous avons reçu une copie de ce télégramme que vous avez reçu à l'époque. Oui. Où votre collaborateur d'Ethiopie vous demandait d'obtenir un livre pendant une vente aux enchères. Oui. Le volume 18. Est-ce que... Qu'est-il advenu de ce lot 18 ? Le lot 18, alors... Si vous vous en souviens. Alors, je ne me souviens pas, mais je dois sans doute avoir... Je dois pouvoir retrouver les informations de cette... Hop, il rédige un petit... Quelque chose sur le papier. Donc, vous y jetez... Vous voyez rapidement qu'il demande à une personne du service comptabilité de vous retrouver à quoi que le détail de l'achat du lot 18 lors de la mise aux enchères de 1924. Vous vous souvenez avoir participé à cette vente aux enchères ? Pas du tout. Pas du tout. J'ai fait confiance à mon... à mon... Monsieur, au professeur Ayers. Alors, j'ai souvenir néanmoins, la personne qui est revenue m'a dit tout est parti. On a réussi à avoir le lot 18, mais alors tout le reste est parti à priori à une seule personne. Mais on a réussi à avoir le lot 18, tout à fait. Après, sur le détail de ces livres, je vous laisse voir en comptabilité. Vous savez ce que ce lot, vous l'avez du coup transmis à Georges Ayers en Éthiopie ? Ah non, non, nous l'avons. Nous avons tous les livres ici à Lucas. Ah bah si nous pouvons voir de quoi il retourne. Vous avez le nom de la personne qui aurait tout acheté ? Pardon, Madame Astor ? Vous auriez le nom de la personne qui a acheté tout le reste ? Ah non, pas du tout. Non, peut-être la comptabilité. En tout cas, le lot 18, vous savez s'il est possible de le consulter officiellement, bien sûr. Il doit appartenir au département d'histoire. Ah, les livres sont dans la bibliothèque de Lucla, bien entendu. Très bien. Merci, Monsieur Magdalene, pour votre temps. Nous ne vous dérangeons pas plus longtemps. Je vous en prie. Bonne journée et sans doute à bientôt. Bonne journée à bientôt. J'espère que ce sera dans d'autres circonstances. Vous quittez le bureau de Monsieur Magdalene. Je ne sais pas c'est quoi ici ? Rien de particulier. Nous avons dû lui poser quelques questions et prendre de son temps. et je pense que c'est un homme occupé et qui, quand on nous voit arriver, nous associe à une perte de temps et à des questions parfois un peu pour être... Embarrassantes. Disons que Monsieur Georges Ailleurs est toujours membre de l'université et toujours professeur ici, alors qu'il n'est pas venu depuis dix ans à l'université. Il a fait ça pour des raisons financières, afin de garder la bourse dans la même taille. Une petite magouille qui nous a avoués sans méchancés et que nous gardons entre nous. Je pense qu'évidemment, il ne préfère pas trop nous voir dans les ans. Les temps qui courent, les financements pour les intellectuels sont difficiles à avoir. Je comprends tout à fait. Sa méthode n'est pas orthodoxe, mais n'est pas non plus... Alfred s'est montré beaucoup plus compréhensif qu'avec le... Il y a une différence entre rallonger une bourse avec un petit mensonge. J'ai volé une famille avec une personne qui déteste, dont la personne est complètement haïe par un des membres. Les valeurs et le geste n'est pas le même. Ce n'est pas parce qu'on vole un petit peu d'argent à l'État pour des subventions qui peuvent être très utiles à ce département qui me semble à la fois efficace. Ce serait dommage de les embêter avec ça. Il est bien... Le retourne. Vous allez, j'imagine, aux... Peut-être se séparer pour le coup. Moi, je ne suis pas allé au département comptable pour avoir le nom du mec. Et vous, peut-être en bibliothèque pour aller voir ce lot 18 ? Le lot 18, on n'aura pas le détail, mais on peut déjà chercher le culte d'Axonite. En fait, le lot 18, pour savoir ce qu'il y a dans ce lot 18, c'est ce que vous demande McDoon, c'est d'aller voir la compta pour que... D'abord, aller à la comptabilité. Ça sert à rien d'aller à la bibliothèque pour chercher un truc dont on ne sait même pas à quoi il ressemble. Bah si, il y a le culte d'Axonite. Oui, c'est vrai. je pense que ce premier livre pourrait être trouvé, je pense, sans passer à la comptabilité, mais pour le reste... Après, on va aller à la comptabilité. J'allais à la comptabilité. Ok, très bien. Donc, vous allez à la comptabilité, vous montrez le papier, ils recherchent un petit peu et ils vous disent oui, en effet, nous avons acheté... Enfin, cinq livres ont été acquis dans ce lot 18. Alors, il y a... Cult of Axonite Empire, Fishing the River of Stars, Nameless Cults, Rift of the Mow, Ziggurats of the Pre-Ellatique Période. Voilà, ce sont les cinq livres qui ont été achetés dans cette vente aux enchères. Et ces cinq livres peuvent se retrouver ici, à la bibliothèque ? S'ils n'ont pas été empruntés, ils seront à la bibliothèque, tout à fait. Parfait. Je vais prendre note de tout ça. Est-ce que... Monsieur McDoune nous a expliqué que tous les lots de cette vente, à part celui 18 que vous avez réussi à acquérir, tous les autres ont été... avaient été achetés, puisqu'il y a maintenant quelques années de ça, par une seule et même personne. Je suis très curieux de savoir de qui il s'agit. C'est d'être assez... C'est assez surprenant, en fait. Nous n'avons pas du tout le détail de ce qui a été vendu ce jour-là. Voilà. Nous, on a juste le détail de ce qui a été acheté. Pouvez-vous m'indiquer quelle... Pardon. Maison de vente aux enchères a... Vous avez peut-être le reçu de la vente et donc, du coup, nous dire quelle maison de vente aux enchères s'est occupée de la vente afin que nous puissions aller leur poser quelques questions. Si vous voulez. Je n'ai pas bien saisi. Quelle était votre question ? Dans quelle maison de vente aux enchères ont été vendus tous ces lots afin que nous puissions peut-être y aller et retrouver le nom de la personne qui les a acquéris ? Ah, c'est... Regarde. C'est le bureau du country recorder. Bureau du country recorder. Mais il est parfait. Vous me rendez à un fair service. Damien, d'après mes connaissances, en bureaucratie, il y a des logs de ce genre de vente aux enchères ou pas ? Est-ce qu'il y a des registres ? Justement, les registres, c'est ça. D'accord. C'est là-bas qu'on trouvera les registres. Voilà. Exactement. OK. Le bureau du country recorder. OK. Bon, voilà. une étape de plus. On ne sait plus où donner de la tête. Trop de pistes. Trop de pistes. Bon. À bon avis, il y a une chance que ces livres aient été empruntés et peut-être qu'on retrouvera parmi ceux qui ont emprunté ces livres. Ils sont partis. J'ai tout noté. Oui, mais moi, non. OK. Je vous remets. On les a tous notés. Non, pas tous. Eh bien, nous allons aller à la bibliothèque. Je me disais que celui qui n'a pas eu le lot 18 aurait peut-être cherché à le récupérer et du coup, peut-être qu'on aura aussi des noms si ces livres ont été empruntés. Bien évident. Oui. Il va falloir aller trouver des noms à la bibliothèque et si ces livres sont disponibles et les emprunter. Alors, vous allez à la bibliothèque. Pour le coup, vous avez bien les cinq livres. Les cinq livres sont bien là. Et alors, il vous faut très peu de temps pour les trouver grâce à Myrénac qui voit tu recherches quoi en premier, Myrénac ? Le premier de la liste. Filt of the Esquimit Empire. Puis après, je vais faire Fishing the River of Stars. OK. Après, je vais faire Nameless que le somme. Ah, il est beau celui-là. J'aime bien. Après, je vais faire Zigguratov. Je ne suis pas mauvais en bibliothèque. Et le dernier est trouvé par docteur Paul et de Kouf. C'est sûr. Et qui ressemble au plus à un vrai livre. Pendant qu'ils cherchent en bibliothèque, parce que moi, je vais me perdre là-dedans, même si ça m'arrive parfois de chercher, mais je passe toujours du temps d'habitude. je demande plutôt qu'on me trouve ces magnifiques livres. Je vais aller voir le ou la responsable de la bibliothèque. tu vas demander s'ils ont trouvé ce qu'on leur avait demandé. Non, pas du tout. Alors, là, juste pour le cult of the Axumite Empire, il faut vraiment du temps pour le lire. Fishing the River of Star, ça peut se lire. il faudra un petit peu de temps pour le lire également. Nameless Cult, il y a possibilité de l'effeuiller ou de le lire. Rift of the Moe, possibilité de l'effeuiller ou de le lire. Et Ziggurat, il y a possibilité de le lire. D'accord, il n'y a que Nameless et Rift qu'on peut effuiller. Que vous pouvez lire rapidement. D'accord. Je vais aller voir le ou la bibliothécaire pendant qu'ils s'entendent chercher les livres. Ok. Donc, tu vois en effet une bibliothécaire. Que lui demandes-tu ? Eh bien, je vais lui demander, je vais lui expliquer que je fais une enquête pour Amish MacDum du département de l'histoire et notamment concernant un lot qu'ils ont récupéré il y a dix ans avec le professeur Georges Ayer. Il y a cinq livres, je lui donne la liste, et j'aimerais qu'elle me dise si ces livres ont été empruntés et parqués pendant ces dix dernières années. Et tu veux essayer de croiser les noms pour voir si tu as un nom qui revient sur les cinq. C'est ça ? Exactement. Si elle peut me donner cette liste, je regarderai ici. Je rentrerai évidemment en toute discrétion pour ne pas les stresser. Et après, je ferai un regroupement pour voir si c'est des élèves au pif au travers des années qui ont fait des chaires d'histoire. Elle t'invite à regarder directement à l'intérieur du livre. Tu as une petite petite fiche. Tout simplement. Voilà. Ok, c'est beaucoup plus important. Dans ce cas-là, on va faire ça. J'attends qu'ils trouvent les livres et on va regarder. Donc, vous vous retrouvez tous les trois. J'ai demandé comment faire pour emprunter des livres à la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est ? Elle te dit vraisemblablement, vous n'êtes pas étudiant. Alors, pour qu'un livre sorte alors que vous n'êtes pas étudiant, il va falloir une autorisation spéciale. Vous dites connaître monsieur McDoone. Je peux essayer peut-être de voir avec lui. Je vais aller voir. Je vous remercie. Moi, une fois qu'on a trouvé les livres, on est à la bibliothèque au CDI, enfin, de l'université, CDI, bibliothèque, quelque chose. On m'avait demandé lors de notre dernière visite s'il pouvait nous retrouver la revue qui avait été controversée de Georges Ayer. et il nous avait dit je vais rechercher, voilà, je vais voir où en est cette recherche et cette demande s'ils ont pu trouver le chou blanc. D'accord. Pas eu le temps. Pendant que Myriana s'absente, je vais feuilleter Rift of the Mouth. Rift of the Mouth. j'ai télégramme. Ok. Oui, je vais voir Alice McDoom, mon nouveau copain. Eh, Amish, mon pote. Je ferme les livres, parce qu'ils seront libres de toute la vie. Oui, je les ai fermés aussi. Je prends le livre et je commence à consulter. Voilà, il est en vêtement bien illustré. Mais il est gros épais, hein ? J'espère que ça n'arrivera que au docteur. Et j'ai reçu quelque chose. Ok. Et normalement, il n'y a que le docteur qui l'a reçu. Parfait. Donc là, il est... Je te confirme que je n'ai rien reçu. Très bien. Donc, Elliot, tu arrives, il est presque midi devant le bureau de M. McDoom. Oui, entrée. M. McDoom. C'est une plaisanterie. Décidément, nous n'arrêtons pas de nous croiser. Hélas, non, ce n'est pas une plaisanterie, M. McDoom. Je suis désolé, je sais que vous avez beaucoup de temps. J'aurais juste besoin de votre autorisation pour emprunter des livres à la bibliothèque. Nous avons, grâce à vous, trouvé de l'O18 qui nous va nous donner quelques pistes très intéressantes sur notre enquête. J'ai juste besoin de votre aide. Ils sont bien évidemment beaucoup trop volumineux pour pouvoir les consulter aujourd'hui même à la bibliothèque. Pourriez-vous m'écrire une petite note afin que la bibliothèque nous les cède ? Je peux faire en sorte que vous empruntiez un livre. Il me faudra évidemment une pièce justificative, une adresse postale. Il me faudra tout le nécessaire mais je ne pourrais vous laisser sortir qu'avec un seul livre à la fois. Très bien. Par personne, par personne. Je comprends tout à fait. Donc nous sommes trois. Si je vous laisse trois pièces justificatives, nous pouvons prendre trois des livres. C'est une fleur que je vous fais de sortir un livre. Monsieur McDoon, comprenez, je comprends mais vous voyez bien que nous ne sommes pas des gens de mauvaise intention et nous n'allons pas détérioriser les livres. Ce serait plus simple de les lire à notre hôtel plutôt que de revenir tous les jours à l'université et de vous croiser. ne pensez-vous pas ? Monsieur, rappelez-moi votre nom. Elliot, avec deux L et deux T. Je crois avoir été avec vous extrêmement patient. Oui, tout à fait, Monsieur McDoon. J'observe également que vous ne cessez de venir m'importuner. J'en suis fort mari. Tous les jours, si ce n'est plusieurs fois par jour. Hier et deux fois aujourd'hui, en effet. Nous ne sommes deux fois en deux heures. Évidemment, écoutez, tout me renvoie vers vous. Vous êtes le responsable de la chaire d'histoire et j'enquête sur une thèse sur l'histoire. Évidemment, vous êtes directement concernant. Je comprends tout à fait votre désarroi et je ne suis pas là pour le plaisir. Bon, écoutez. J'ai besoin de votre aide encore une fois. Je vais vous laisser partir exceptionnellement avec trois livres. Vous êtes vraiment... Et c'est tout. Je comprends tout à fait. Nous en choisirons trois et nous les prendrons. Vous êtes vraiment très très aimable. Je ne vous en prie pas plus longtemps. Hop, il rédige un papier. Je vous invite à les rendre d'ici sous 8N. Très bien. Nous sommes donc le 31 octobre. Merci de ramener le tout pour le 6 novembre au plus tard pour la nouvelle lune. Ce sera fait. Êtes-vous amateur de bons ou de bons bourbons ? J'aime le bourbon, en effet. Eh bien, écoutez, pour vous remercier, je vous ramènerai le meilleur école que je puisse trouver à Los Angeles avec ces livres. C'est le moins des choses et ce sera un remerciement entre nous. Voilà. Pour vous comprenez bien, je comprends moi-même l'effort que vous faites et je ne vous en prie pas que vous ne me verrez plus pendant 8 jours. Merci. Je vous souhaite une très bonne fin. Bonne journée, monsieur Elliot. à vous. Je rejoins les collègues. Moi, je vais regarder un peu la gueule des livres. Je vais m'entretenir avec Paul Utco aussi, juste pour savoir, puisque comme moi, je n'ai pas étudié en détail les documents qu'on a récupérés concernant l'expédition de George Ayer. Est-ce qu'il y a un de ces ouvrages ou plusieurs qui mériterait mon attention en premier ? Je n'ai pas fini de lire tous les documents et je n'ai pas vu de noms particuliers qui en ressortaient. D'accord. Les seuls noms qui ressortent, c'est ceux dans le télégramme, le Cult of Axumite et Rift of the Maw, dis-je en tenant le livre du bout des doigts. D'accord. ce recueil dégoûtant. Mais non, mais non, mais non. Si vous êtes sur Rift of the Maw, à ce moment-là, je vais commencer à feuilleter et regarder le Cult of the Axumite. Tu me diras, Damien, quand je peux aller en jouant. Donc, Myriana Astor veut lire Cult of the Axumite Empire. Axumite. Donc, lui, il faut vraiment un temps de lecture. Il n'y a pas d'effeuillage possible. C'est le Nameless Cult où il y avait le droit de l'effeuiller. Nameless Cult, c'est Rift of the Maw où il y a possibilité de... À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est éffeuiller. Et Alfred Elliott arrive. Les amis, je vais éffeuiller à ce moment-là de Nameless Cult. J'ai des bonnes nouvelles. En partie, je suis aussi à négocier en 8 jours la sortie de 3 de ces 5 livres pour nous. Si vous pouviez les survoler, je vais vous aider, mais on rentre dans un domaine qui n'est pas ma spécialité, si nous pouvions sélectionner les 3 qui nous semblaient les plus pertinents. Malheureusement, tous ces livres ne peuvent pas être survolés. Certains sont trop complexes et leur approche trop difficile. Ces 3 livres sont difficiles d'accès et demanderont le temps de les lire. Il est possible de les lire ici. Alors, je propose d'emprunter ces 3 livres. Alors, Myriana, écoute d'un... d'une manière assez distraite puisque Myriana compulse le Nemless Cult. Je vous propose d'emprunter ces 3 livres et les 2 autres les lire ici et si nous voyons qu'ils sont intéressants, nous reviendrons les consulter plus tard. Alors, ce livre que j'ai pu feuilleter est peut-être intéressant car on y fait référence à la bouche et à la gueule. mais ce n'est qu'une collection de mantras dépravés et des actes pervers qui sont décrits. D'accord, mais c'était Riffs of the Moe ? Non. Mais c'est des actes pervers devant le dessus. C'est quoi les Moe ? Moe, ça veut dire que... M-A-double. Ça veut dire ? La gueule. Une gueule d'un animal. La bouche c'est the mouth et la gueule c'est the mouth. Ok. Il y a ça qui décrit des actes à la fois sexuels et violents. D'accord, mais on n'a pas... Il faudrait prendre plus de temps pour comprendre de quel culte il s'agit si c'est en lien avec le royaume d'Axum ou ce genre de choses. J'imagine. Alors, comme il y a des références à la gueule, on peut se dire qu'il y a un lien vers le pêcheur d'ailleurs. Il y a... ce que j'ai cru comprendre quand j'ai traversé, il y a un lien qui font référence à la gueule comme étant le vide d'où émane la vérité. C'est vraiment étrange. Ses lectures sont malsaines. Oui, j'imagine que le fait que vous m'en parliez, ça me... On est catholique. Ça, le catholicisme n'existait pas encore. Myriana Astor et docteur Palutko, vous avez droit d'écriture sur les livres, respectivement sur les livres que vous consultez. On a quoi ? En fait, je te capte... Pardon. Myriana... Je te capte assez mal. Je pense que ça vient de ma connexion. Donc, ceux qui consultent les livres ont un droit d'écriture sur les documents que vous que vous lisez. Seuls ceux qui lisent ont le droit d'écriture sur le livre. Ah, OK. C'est moi qui ai droit d'écriture aussi. Méditatif, méditatif, vu ce qu'ils y font, c'est pas très méditatif. Moi, je vous le dis. Donc, du coup, je propose de prendre ces trois autres livres. D'ailleurs, je vais aller le faire pour vous lisez les léaux. Je vais aller voir la bibliothécaire avec les trois... Et tu récupères Cult of the X Summit Empire, Fishing of the X Prédédic Période. Prédédic Période. Et je lui pose ces trois livres en lui donnant la note à mi-chemette. Pas de problème. Vous avez... Tu peux partir avec les trois livres. Il faudra les ramener au plus tard le 39... Le 6 novembre. Avec grand plaisir. Voilà, Myriana Astor a feuilleté rapidement le livre Nemless Cult. Et puis, voilà, je reviens avec les trois livres. Bon, nous avons ces livres. Myriana, est-ce que vous avez... Que pensez-vous de ce Nemless Cult ? A-t-il des choses importantes ? Devrions-nous y revenir. Difficile à dire. C'est une édition qui contient des erreurs de traduction, des coquilles. C'est pas l'oeuvre originale. C'est sur les cultes sans nom. ça peut être ça peut être utile, mais je sais pas si une lecture approfondie nous apporterait beaucoup plus d'informations. Vous jetez un oeil également. Alors là, vous commencez à avoir bien faim. parce que là, tout se résume en quelques phrases et en quelques minutes pour nous, mais en fait, le temps tourne pour vous. Là, il est à 13h15. Et Eliott, jette un oeil sur les noms, sur les prêts. Pas de nom commun aux cinq. Et néanmoins, vous voyez que des étudiants peuvent passer et Myriana Astor le sait particulièrement, le docteur Paul Utco aussi, en partie, mais c'est le genre de bibliothèque où il est possible de passer des journées entières. Donc, quelqu'un pourrait très bien avoir consulté les livres sans forcément les avoir empruntés en restant une journée, des journées, des journées, passer ces journées. sans noter quoi que ce soit. Mais en tout cas, sans noter dans le livre, mais en notant dans un carnet, ça, bien sûr. En tout cas, aucun nom commun sur l'emprunt de ces cinq. Même pas deux ou trois. Après, s'il n'y en a pas un qui revient tous les cinq, il y en a peut-être un qui revient derrière les marques. Rien qui te... Soit il y a quelqu'un qui les a lus sur place, on ne pourra jamais le savoir. Soit personne n'a fait le lien entre ces cinq livres. Voilà. En tout cas, tu n'as pas de nom particulier qui te va bien. J'ai annoté le Rix of the Morts. Ok. Nico, tu t'occuperas d'annoter Némles'esculpte ? Oui, c'est fait. Oh, monsieur a fait un gros copier-paulé. Quoi ? C'est pas bien ? Moi, j'ai fait un effort, j'ai rephrasé et le moment où je n'ai pas rephrasé, j'ai dit que c'était une situation de polé de co. Ok. J'ai rephrasé en poléchant parce que je... Il est temps pour vous de manger donc vous allez faire un petit temps repas. Vous mangez à proximité de Lucla et je vous laisse quelques minutes pour échanger avec vous sur ce que vous avez pu consulter et aussi sur ce que vous allez faire avant de partir l'après-midi. si nous devons laisser ces livres, il faudrait les terminer. On pourra y revenir. On pourra y revenir si nous manquons d'informations sur les trois livres qu'on nous emmenait. Je préférerais les finir avant qu'ils disparaissent. Qu'ils se rendent espontanément ? Ou que quelqu'un les emprunte si nous sommes suivis et découvre que nous sommes venus ici. Il y a la chance que nous ne puissions pas les retrouver. Peut-être que l'un d'entre vous... Moi, j'ai réussi à en trouver trois. Peut-être que l'un d'entre vous pourrait négocier avec la bibliothécaire pour emprunter les deux suivants. Je peux vivre ici pendant une semaine si vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Oui, j'imagine. Je dors sous une table. Je ne me fais pas voir. qu'ils sont nécessaires à sortir, nous pouvons trouver une méthode pour les faire sortir légalement ou illégalement. Notre enquête est plus importante que quelques recherches étudiantes sur des cultes qui m'appellera d'intéresser grand monde. Ce risque de mots a été emprunté il y a plus de trois ans la dernière fois. Il prend la poussière. Je pense qu'il ne manquera pas à l'université pour le moment. Question, Damien. J'ai cru voir que Nemless Cult avait des erreurs de traduction car l'oeuvre originale était en allemand. Vu que je connais l'allemand, est-ce que ça me permettrait de mieux comprendre son sens ? Non, il faudrait enfin, il faudrait que tu aies l'original. Ok. À la base, quand on est parti ce matin, on avait envie de fouiller la bibliothèque à la recherche de choses, mais on ne savait pas encore qu'il y avait ces cinq livres-là. Qu'est-ce que vous vouliez voir comme autre ouvrage à la bibliothèque ? La bibliothèque ? Les archives que j'ai visitées hier ? Non, non, non. La bibliothèque à laquelle on est, quand on est parti ce matin, on s'est dit qu'il va falloir essayer de voir le professeur d'histoire pour récupérer les informations sur l'O18. Je me souviens... on avait déjà l'idée de repasser à la bibliothèque, il me semble. Pas de mémoire. Et Yod, ça vous rappelle quelque chose ? Non, rien du tout. Bon, c'est peut-être quelque chose auquel j'ai pensé. Voilà, je vous invite à prendre plus de notes. J'ai l'impression que vos pensées, votre imagination vous jouent parfois des tours. J'entends des voix des fois, mais ça n'a rien à voir. Si vous voulez m'en parler, je ne vais pas ouvrir un cabinet temporairement. Et on va le faire, je vous invite à faire un petit... Et là, en enchaînant, en parlant là-dessus, vous commencez à discuter un petit peu entre vous de religion et de votre foi, de vos croyances. Vous avez deux minutes de roleplay sur ce sujet. J'ai cette petite croix autour du cou. Vous êtes croyante ? Moi, j'avoue, je ne suis pas très pratiquante. Je le suis suffisamment. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. C'est intéressant, la théologie, la façon dont c'est venu, dont c'est pratiqué. Bon, après, je m'intéresse plus aux dieux qu'aux religions. Vous n'avez donc pas la foi ? J'ai une foi toute relative. Il m'arrive de prier, comme tout le monde. Mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus. mais je ne suis pas très pratiquante. J'ai peut-être étudié trop de religions pour faire un choix forcément pour croire en tout cas en une seule. s'avère que selon les régions du globe, on est avec une religion et pas forcément avec une autre. C'est très culturel, finalement. Le bien, le mal, ce sont quand même des valeurs universelles. Oui, mais est-ce que c'est des valeurs religieuses ? Bien sûr. La religion catholique inculque le bien et nous explique le mal. Mais il en est de même pour les autres religions, la religion juive, la religion musulmane, qui ont à peu près les mêmes principes que la religion catholique. Je mets à part toutes ces religions bizarres sur lesquelles nous étudions actuellement. Bien sûr. Mais je ne pense pas que le terme de religion soit très approprié. Oui. Si vous voulez. Les cultes. Mais l'ensemble des religions ont à peu près les mêmes. Finalement, les... Et donc, qu'on peut penser qu'il n'est qu'un seul Dieu, qu'il est juste un nom différent et une interprétation différente. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que la foi n'est pas forcément... Que je peux avoir la foi et que je peux prier quelque chose de céleste, on va dire. Sans pour autant appliquer les dogmes qui s'imposent et qui sont plus pour moi histoire d'éducation. Il est vrai que la messe n'est pas forcément à mon sens obligatoire. Ma femme me dirait le contraire. Ah, les femmes. Et vous, Alfred ? Vous entendez un peu sur ce sujet ? Je sais que je n'ai rien à dire. J'étais croyant à une époque. Un bon catholique. Il s'est passé. Mais je n'y crois plus. Vous avez été déçu. On peut dire ça comme ça, oui. Mais à quoi vont prier quelqu'un qui me répond ? Mon pasteur dirait que les réponses sont dans votre cœur. Il ne faut pas juste les écouter. Il aura bien raison. Mais ça ne sert à rien de les poser à voix haute devant une croix. qui ne répond jamais ? Je ne sais pas. Les membres de cette secte dans la grange n'ont peut-être pas la même vision que vous sur les dieux qui ne répondent jamais. Non, peut-être. Et chacun sa foi et sa façon de penser. Ça ne me dérange pas qu'il y ait autour de nous des très bons catholiques. Je ne le supplie. Je ne souhaite pas l'être. Mais j'ai reçu une éducation catholique. Je suis baptisé. Je trouve pour ma part la théologie passionnante. Oui, en termes de science, d'histoire, d'évolution sur les peuples, ça doit être... En effet, ça a un impact trop grand pour que nous puissions le négliger. Mais je parlais en termes de foi personnelle. Vous avez perdu un être cher ? Oui, en effet. Et personne ne m'a ramené. Je peux comprendre. Merci. Le deuil est quelque chose de compliqué. Je vais dire ça comme ça. Mais c'est vrai que depuis ce moment, je ne suis plus un peu compliqué. Vous l'êtes, à mon avis, au fond de vous. Vous êtes juste en colère. Vous savez que nous avons commencé à enterrer nos morts à partir d'un moment où nous avons cru qu'il y avait quelque chose de mystique, de supérieur pour leur donner une sépulture, une vie d'après. Donc le deuil fait partie de la croyance même. J'ai toujours cru qu'on enterrait nos morts quand on s'est rendu compte qu'ils commençaient à m'occuper. Mais... Oui. On parle culturellement dans l'histoire. Le deuil est difficile. Le deuil est un chemin. Si vous avez besoin d'aide pour trouver votre chemin, vous vous accompagnez. Docteur Paul Hedko, nous n'avons pas parlé de votre profession. Vous êtes docteur en quoi exactement ? Je suis aléaniste. Je me suis spécialisé dans l'esprit. L'esprit humain. J'aide mes patients à voir plus clair dans leurs troubles. C'est leur folie parfois. Vous êtes psychologue ? En quelque sorte. ou pris proche d'un psychiatre. Je suis... J'ai une formation de médecin, mais j'ai su me spécialiser. Je pense que l'esprit est quelque chose de magnifique et de complexe. d'accord. Écoutez, je propose qu'il est déjà 14h30. Réglons... Et je propose d'aller à l'hôtel Billmore, peut-être ? Billmore, oui. C'est une bonne idée. Je vais peut-être y rester ici pour lire les livres. Vous n'avez pas forcément besoin de m'en voir. Vous ne voulez pas nous accompagner ? J'ai peur que ces livres nous échappent. Même si nous les avons feuilletés. Lesquels ? Nous en empruntons trois, bien. Le Kilt of Axumit Empire, Fish in the River of Stars et Ziggurat. Justement, les deux que nous laissons. Nous n'étions pas tombés sur un accord pour ne pas nous séparer ? Je pense que je n'ai pas grand-chose dans cette bibliothèque. Bien. Si vous voulez consulter ces livres... Apparemment, le Nameless Cult semble peut-être plus pertinent pour commencer. Le Rit of the Mo, votre résumé, me semble... Ne regardez pas trop les images. Le texte est très précis. Bien. Que faites-vous ? Bon, Alfred, si notre ami Paul ne veut pas venir, peut-être nous pouvons y passer assez rapidement. Effectivement, à l'hôtel Bitmore. Exactement. C'est pas rapidement. Si c'est bien là la chambre 225 qui nous intéresse, nous allons devoir trouver un moyen d'y rentrer et d'y passer un peu de temps. Eh bien, si elle est libre, nous la prendrons. Bonne idée. très bien. Je vais commencer par le Nameless Cult. Ok. Très bien. Donc, tu prends le temps de le lire. Tu ne pourras lire que celui-ci, l'autre, il faudra que tu repasses un autre jour. D'accord. je vais passer tout mon après-midi à le lire. Donc, je laisse Alfred Elliott et Myriana Astor discuter pendant qu'ils sont dans le taxi quelques... Il n'y en a pas pour longtemps. Un parc d'attractions. On n'est pas, on n'est pas, on n'est pas. Sur place, nous allons demander à en réserver la chambre 225 et si elle est déjà prise, car c'est une demande qui peut sembler un peu saubrenue, je pense qu'il faudra y rentrer en se faufilant d'une manière illégale. Mais si elle est prise, ils ne pourront en aucun cas nous laisser rentrer. Nous n'avons pas encore la certitude qu'ils étaient dans cet hôtel. Certes, c'est une carte totale de cet hôtel. Vous avez raison, la chambre 225 est une piste, mais nous pouvons peut-être essayer d'avoir accès à ces registres. Oui. Avant toute chose. Avant toute chose. Un pot de vin peut parfois marcher, nous n'avons pas essayé vraiment cette méthode, rarement. très simple selon la personne sur laquelle nous tomberons. La gentillesse, la séduction, la menace, mais évidemment, c'est toujours un dernier ranc. l'intimidation rend les gens serviables, mais souvent en colère après, ils peuvent jouer des mauvais tours. Nous en avons déjà eu un peu la preuve quand j'en ai joué d'une manière un peu maladroite, je l'avoue, avec Marv Burlington. Donc, d'abord, la douceur, et si nous rentrons d'une manière illégale, irons-nous dans la chambre de 125, si nous nous rendons compte que les documents sont bien là-bas, je vous invite à mettre vos gants. Vous arrivez devant l'hôtel Bitmore, qui apparaît devant vous. En effet, il ressemble bien à la carte postale. D'accord. Bon. Vous rentrez de... Vous êtes à l'entrée de l'hôtel, vous rentrez, et la personne à l'accueil... Oui, bonjour, monsieur la mme. Bonjour. Bonjour. Vous souhaiteriez une chambre ? Bienvenue. Tout d'abord, bienvenue. Bienvenue à l'hôtel. L'hôtel Bitmore, bien entendu. D'un rapide coup d'œil, ça a l'air d'être un hôtel plutôt chic, plutôt moyenne gamme, plutôt... Pas bas quartier, mais... Quel standing, à peu près, l'hôtel Bitmore ? En gros, nous, on est sur un système de 1, 2 ou 3, on est sur un niveau 2. D'accord. D'accord. Il me semble quand même mieux que le premier où on était, que le Roosevelt. C'est plutôt du... Le Roosevelt était 1, 2. Voilà, on est sur un 2,5. Oui, c'est ça. On est sur du 2. Très bien. Mariana, je vous laisse pour le moment... Je me mets un peu en retrait. Oui. Je laisse Mariana mener le... Essayer d'avoir des infos à sa méthode plus douce que la mienne. J'interviendrai peut-être à peu. J'ai entendu grand bien de votre hôtel. Un de mes amis a séjourné il y a quelque temps. Il m'a dit d'y passer faire un tour si j'étais le passage à Los Angeles. Oui. Il m'a conseillé une chambre avec une vue particulière, particulièrement agréable. La 225, est-elle libre ? Quitte à prendre une chambre. La 225... Elle est disponible. Elle est disponible. Je la prendrai bien pour la nuit, s'il vous plaît. Très bien. Donc, c'est une chambre double. Vous pourrez aller avec votre mari. Très bien. Je vous remercie. Il prend les coordonnées et il te donne la clé de la chambre 225. Je vous remercie. Elle est libre. Du coup, allons-y immédiatement. On va regarder si on y trouve quelque chose et si on n'y trouve rien, on regardera s'ils sont venus dans l'enregistrement. Donc, on va faire cette info d'abord au lieu d'aller chercher les informations supplémentaires qui vont nous servir. D'accord. Ok. Donc, vous êtes dans la chambre, vous fouillez la chambre. Alors, je connais vos compétences à l'un et à l'autre. Donc, on est sur une chambre au haut. Attendez. Hop. Voilà. Donc, on est dans une chambre au papier peint crème, couleur crème. Ouais. A priori, ça fait un bout de temps qu'il est là. Mais sinon, la chambre est très propre. Un lit double. Les toilettes sont sur le paillet et par contre, vous avez une douche privatisée. Ok. Après, vous avez armoire, etc. très vite, à l'intérieur, vous commencez à fouiller un petit peu pour essayer de recueillir des indices. Je suis les directives de mon ami Alfred Aïol qui me dit tiens, cherche ça, cherche ça. En gros, je l'aide, mais sachant que je n'ai pas en gros la compétence recueillie d'indices, je ne me repose pas là-dessus. Je suis ses directives et je suis sa main d'œuvre pour l'aider à chercher plus vite. Mettons des gants. Les gants. Les gants. Ça nous évitera un, de nous salir les mains et deux, pour X raisons, si nous tombons sur des trucs compromettants, on nous reliera moins facilement. Bon, la chambre. Si vous avez signé au nom de Biryana Astor, bref. Donc, la chambre est très propre et vous cherchez et est-ce que vous trouvez un compartiment secret ? Eh bien, non. Donc, on ne trouve rien de particulier dans cette chambre. D'accord. Bon, on va devoir aller vérifier s'ils sont bienvenus ici dans l'enregistre. Et, je vais regarder la carte postale encore une fois. La carte postale, la carte postale qui disait, voilà, Etchavaria Black, Butchval, Tonka. Qu'est-ce que Black et Tonka pourraient avoir dans ce... dans cet hôtel, s'il y a un lien ? Ça se trouve, c'est pas la chambre 225 qui est là. mais peut-être que l'info Black et Tonka est liée avec l'hôtel. Sinon, c'était juste une carte postale sur lequel ils ont pris note. C'est Etchavaria Black et l'autre, c'est... Butchvald, Butchvald, c'est Tonka. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est Butchvald, en fait. On a mis ça complètement de côté. Alors, Butchvald, on ne sait pas ce que c'est, mais si ça se trouve, ça peut être des noms, des pseudos. C'est-à-dire que si ça trouve, il y a M. Black et M. Tonka qui ont réservé quelque chose, tu vois. Intéressant. Et que Black, ce serait Etchavaria et Tonka, ce serait... La chambre Black, c'est pas très vendeur. Je pense qu'il va falloir qu'on demande quelques petits services à la direction. On ne sera pas trop de deux pour réussir à accéder aux archives de 1924 sans que les gens s'énervent. Enfin, ça qui s'énerve. qui nous rende service, quoi. Un petit pot de vin pourrait peut-être suffire, mais il faudrait que ça soit rapide pour qu'on leur fasse comprendre que c'est tout à leur avantage de nous aider et qu'on sera à partir de plus vite possible. Donc, vous retournez à l'accueil et vous demandez quoi donc ? Eh bien, ma foi, je viens de monter à voir le directeur. Mais pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous... Pourquoi souhaiteriez-vous rencontrer le directeur ? Je suis détective privé. Donc, je sors ma plaque et je mène une enquête sur des personnes qui sont venues certainement à votre hôtel il y a de cela de nombreuses années et j'aurais besoin de la collaboration du directeur. S'il est disponible pour me recevoir. Ce serait très aimable à lui. Du directeur ou du responsable qui pourra m'en s'envoyer. Je ne voudrais pas prendre plus de votre temps. Écoutez, le directeur, vous pouvez peut-être le voir très rapidement, deux minutes. Je l'appelle. Je vous remercie. Ça suffira. Deux minutes qui me donnent. Et en effet, le directeur arrive. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame. Alfred Elliott avec deux L et deux T. Enchanté. Je suis moi-même Jeffersy Pitts. Enchanté. Monsieur Jeffersy Pitts. Pitts. Monsieur Pitts. Écoutez, voilà, je sais qu'on ne vous demande pas ça régulièrement, mais j'ai besoin de votre aide. nous sommes ma collaboratrice et moi en train de mener une enquête sur des personnes dos au rang qui sont peut-être venus séjourner chez vous il y a une dizaine d'années. Voilà. Nous avons trouvé cette carte postale sur le corps et que ça reste entre nous s'il vous plaît. dont je dis ça du businessman très célèbre monsieur Alfred Winston. Walter Winston. merci. Monsieur Walter Winston et nous sommes ici en mission pour sa fille. Voilà. Nous avons trouvé cette carte postale qui est une carte postale de votre établissement. Ça, oui, en effet. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que nous pourrions consulter des archives qui datent d'une dizaine d'années donc rien de compromettant avec vos clients actuels pour voir s'ils sont bien venus dans cet hôtel et peut-être que si les mots de code monsieur Black et monsieur Tonkar sont dans cet document nous pourrions à bien avancer sur la mort suspecte de monsieur Winston. Nous ferions ça en toute discrétion et ça nous permettrait d'avancer grandement. et de mettre de ne pas de ne pas compromettre l'image de l'hôtel. Une enquête rapide et discrète avec votre autorisation. Je serais vraiment très émeuble de votre part. Est-ce que je ne sais pas j'ai dit mais est-ce que là je suis un aparté excusez-moi la compétence réconfort ça ne me permet pas de faire ça. Non, là on ne sera pas dans réconfort. D'accord parce que du coup je dis réconfort j'ai du mal à comprendre. tu peux c'est la compétence négociation que j'utilise. Là je négocie. Ok, négociation alors là je te le fais sans RP il comprend qu'a priori il y aurait eu potentiellement tu laisses sous-entendre qu'il y a eu un crime quelque chose comme ça. Exactement, on est sur une enquête discrète et qu'on veut vérifier les pistes et que du coup un truc et je lui fais bien comprendre que c'est sur des infos d'une aide d'archive 1924, il y a 10 ans donc je n'ai pas d'infos sur ces clients actuels. Il vous autorise à jeter un oeil tous les deux sur l'année 1924 sous le regard attentif d'un des membres de son hôtel. C'est parfait, c'est tout ce que je vous remercie beaucoup. Et donc vous cherchez, alors qu'est-ce que vous recherchez dans les infos de 1924 ? On va rechercher des noms. Alors déjà, les noms de nos 5 personnes, notamment sur la chambre 225, dans son stack. Voir si c'est cette chambre-là dans cet hôtel-là et puis chercher les noms de Black, Tonkar, Bujval, et Tcheveria. Ok. Ça me semble pas mal. Ok. Donc le plan où on voit... D'accord, je vois. Ça marche. Donc le plan où on voit, on enchaîne Alfred Elliot et Myriana Astor qui sont en train de compulser des archives. Plan sur le docteur Paul Utco qui feuillette à Lucla à le Nameless Kulls. Et donc les plans s'enchaînent sur Alfred Elliot et Myriana Astor, sur le docteur Paul Utco. Donc on voit Paul Utco qui est soucieux dans ce qu'il est en train de lire. Myriana Astor et Alfred Elliot qui épluchent des registres, des registres, des registres et recherchent. Vous recherchez Tonka, Bouchval, Etchavaria. La journée, une bonne partie de la journée passe. Et lorsque, à 18h, lorsqu'on vous demande de quitter Etlutla, le docteur Paul Utco redépose le Nameless Kulls en ayant pu le lire et en ayant pu prendre des notes dans les grandes lignes. Mais en tout cas, il a ce qui est recherché. Par contre, Alfred Elliot et Myriana Astor, vous ne trouvez rien du tout sur les noms Bushwald, Etchavaria, Tonkar, Walter M... Pardon ? Black. Black. Walter M... Catherine Clark, Kullman, Stark, Enzlo. Rien du tout. Rien du tout. Ok. Ça m'étonnerait qu'ils aient pris des faux noms et s'ils en ont pris, nous n'avons aucun moyen de les mettre. D'accord. On n'a plus la période de août 24 ou... Alors... On a regardé plus précisément la période d'août 24 mais... Forcément, il y a des clients mais vous avez aucun de ces noms-là. Et aucun nom ne vous fait dire... D'accord. Il n'y a pas de monsieur Walter, il n'y a pas de monsieur... Il n'y a pas de monsieur Vincent. Ok. Bon. On a fait Chou Blanc. Oui, mais on avance... Rien dans la chambre non plus. Là, on n'avance pas beaucoup. On n'avance pas. Vous êtes à venir... Cette chambre, elle est nickel. Avant de partir de la bibliothèque, je vais reposer le Read of the Mouth mais pas au bon endroit. Ok. De manière à ce qu'il soit perdu dans la bibliothèque. je serais capable de l'identifier mais à moins que quelqu'un remette la main dessus et le ronge à sa place. Ok. Je le note. Ok. Bon. Peut-être une dernière question à l'accueil avant de partir. parce qu'on a vu que la chambre était nickel. Elle a peut-être été refaite depuis. Je vais juste demander à l'accueil si depuis dix ans il y a eu des travaux importants, si la chambre, notamment la chambre 225, a fait l'objet de dégradations qui auraient nécessité une refonte complète de la peinture, de quelque chose qui serait survenue dans cette chambre. Les travaux de rénovation, il n'y a pas eu de travaux, de gros travaux de rénovation dans les chambres, en tout cas dans la chambre 225 dans les dix ans. D'accord. Ok. Bon. je vous remercie. Bon bah chéri, on n'a rien trouvé. Pourtant, on a cherché. On n'a pas tout ce qu'était le match là. On va partir. Je remercie évidemment le mec qui nous a surveillés. Voilà. Au moins, on a réglé un problème grâce à lui. Très bien. Sur les registres, il ne manquait pas des pages. Je veux dire, ils étaient complets. Oui, il n'y a pas de... On n'a pas senti d'obstruction, de gêne, de genre, ils nous donnent des documents mais incomplet ou quelque chose comme ça. Pas de pages arrachées. Oui, ça a coopéré. Ils ont coopéré tout ce qu'il fallait. Ok. Est-ce que tu penses que ça vaudrait le coup qu'on passe une nuit ? Enfin, que je passe une nuit dans cette chambre ? Non. Histoire de voir si, je ne sais pas moi, la lueur de la lutte ou quelque chose comme ça. Non. Si, si, des fois, il y a des encres sympathiques qui peuvent apparaître, des choses. Tu voulais Myriana mais moi, je rentre à l'hôtel. Docteur Palutco, que faites-vous après avoir quitté Lucas ? Je veux me rendre à l'hôtel. Très bien. Monsieur Elliot et Madame Astor. Donc, Monsieur Elliot. Moi, je vais me rendre à l'hôtel pour de toute façon faire le résumé de ce qu'on a cherché avec Apollutco. Myriana, si votre Insta vous dit dormir à la chambre 25 de cet hôtel, elle est payée, vous pouvez le faire. Je vous confie les clés de la chambre 225 de l'autre hôtel si jamais vous voulez y aller. Oui, pour voir les encres à la lumière de la nuit. Non, continuez. On n'a pas fouillé cette chambre. Je vous l'ai demandé mais... Je le ferai. On n'a pas fouillé. Moi, je vais rester dans cet hôtel-là pour cette nuit-là. OK. Vous vous donnez rendez-vous où et à quelle heure ? Demain matin à l'hôtel ambassadeur. pour le petit-déj. Je vous rejoins pour le petit-déj. Rejoignez-vous pour 7h, ça vous ira ? Ouais, 7h ou 7h30, c'est vrai. C'est long. À 7h30, il y a l'hôtel ambassadeur. Je suis une femme, il n'est pas exclu que j'ai un peu de retard. Pas d'excuse, soyez ponctueux. OK. Très bien. son retourné à l'hôtel ambassadeur, docteur Polutko, Alfred Elliott et Myriana Astor est resté dans la chambre 225 du Biltmorettal. Je veux juste savoir, Damien, je ne sais absolument pas si c'est le cas, mais à cette époque-là, dans les années 30, est-ce que les lumières, les ampoules, les ampoules, la lumière noire, les ampoules violettes, existent ? Dans le milieu du spiritisme, des trucs comme ça, est-ce qu'on trouve des ampoules ? Tu n'en connais pas, toi, tu ne connais pas forcément l'existence de ce type de l'angle. Ah bon ? Je pensais que peut-être dans le milieu de l'occultisme, pour certaines séances, il y avait des trucs. D'accord. Tant pis. J'aurais fait des emplettes avant de... Alors, on plante sur Alfred Elliot qui est retourné à l'hôtel ambassadeur et qui retrouve le docteur Paul Utko qui attendait dans le hall. D'autant que j'ai des connaissances aussi en photographie, donc je dois m'y connaître un peu niveau lumière, développement et ce genre de trucs, peut-être. Hello, Paul. Rien de plus. Ça, madame Astor. Alfred Elliot, c'est pas lui de co. Oui, je suis seul. Myriana a décidé de passer la nuit dans la chambre 225 de l'hôtel Biltmore. une facécie peut-être toute féminine mais son instinct est parfois pliant. Mais après tout, pourquoi pas. Je serais surpris qu'elle trouve quelque chose après, juste particulièrement dormant dans cette nuit et après que dix ans se sont passés et que dix ans de clients se sont enchaînés dans cette chambre et que personne n'a jamais rien vu et que nous l'avons fouillé fond en comble. Mais après tout, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Je vais d'ailleurs de ce pas avant que nous allions déjeuner si cela ne vous dérange pas je meurs de fin. Demandez si le directeur nous a trouvé les informations concernant ses potentiels clients qui nous a laissé une note. Je me rends au comptoir. Ok. Donc, Alfred Elliot va au comptoir et tu demandes si on t'a remis une note sur... si le directeur m'a remis un... m'a laissé une note. Oui, il y a une petite enveloppe qui est... à ton attaque à l'attention de Madame Astor, Monsieur Elliot et Monsieur Dkou. Bien, je vais prendre cette note et je vais rejoindre un monsieur Dkou. Très bien. On va la lire ensemble. Je ne sais pas ce qu'on fera ce qu'on fera. Oui, on va faire ça au bar. Voilà, oui. Un bon brandi, ça me fera du bien. Très bien. On va dire pour moi. Plan dans le bar de l'ambassadeur avec Alfred Elliot et Dr Paul Utko. Un brandi pour l'un et une bière pour l'autre, si j'ai bien saisi. Et donc, Myriana Astor qui est toute seule dans sa chambre d'hôtel. Que fait Madame Astor ? Lorsqu'on s'est séparé, puisqu'on a emprunté un livre chacun en théorie de la bibliothèque. J'imagine peut-être que j'ai le livre que j'ai emprunté qui est un des trois. Je les avais avec moi. Ah, tu les avais tous ? J'avais les trois, oui. Je peux t'en laisser un ? Non, non, mais du coup, j'ai pu t'en laisser un. Alors, laisse-moi un. Comme ça, au moins, je bookinerai pendant ma... Je laisse un des trois qui a le choix. ou le premier Name of... Non, non. Fishing of the River of the Stars, ça me donne... Je trouve ça génial. Commence par celui-là. Je ne sais pas pourquoi il me parle depuis tout à l'heure. Il y a la pêche, tout ça, le pêcheur d'ailleurs. Pense celui-là. D'accord, si tu veux. Fishing of the River of the Stars. Donc, je vais prendre celui-là et je vais commencer à lire celui-là. Ok, donc, tu le lis, on te voit lire, consulter le document, alors que tu consultes le document, tu entends... Il y a comme du mouvement, un petit peu plus de bruit dans les couloirs de l'hôtel. Tu te demandes ce que c'est et ça frappe. Oui ? Qui est-ce ? Je m'approche de la porte ? Je range le livre dans mon sac, j'approche de la porte. Est-ce qu'il y a un petit Judas, un truc ? Non. Je suis derrière la porte. Qui est-ce ? Et là, tu entends une voix d'enfant. Ouvrez, ouvrez ! et là, tu vois un fantôme, un petit fantôme. Trick or trick ! Trick or trick ! Par souffriandise ! On est le 31 octobre, la soirée d'Halloween. Trick or trick ! Et il y a juste deux, trois enfants qui sont des enfants de l'hôtel ou de gens du café de bouton. Faire souffriandise ! Faire souffriandise ! J'ai rien sur moi. Je regarde si, ça m'étonnerait, mais s'il y a des friandises dans le, pas dans le bar, mais s'il y a des choses, des petits bonbons d'accueil, tu sais, sur la table de nuit, des trucs comme ça. Tu regardes vite fait, tu vois rien, tu n'as pas de bonbons, tu n'en as pas sur toi. Tu as une arme de poche, mais pas de bonbons. Je suis désolé. Et les enfants repartent. Ils remets sa cagoule de fantômes et ils vont à la chambre suivante et tu retournes compulser le livre Fishing the River of Stars. On enchaîne plan sur Alfred Elliot et Paul Utco au bar de l'Ambassadeur. Oui. Quelle était déjà ta demande au directeur ? Je lui demandais s'il pouvait regarder les archives de 1924, voir s'il y avait un démon. Ah oui, les noms. Walter Winston et où ces cinq personnes sont. et il t'indique qu'aucun des noms présentés n'a séjourné à l'Ambassadeur Hôtel en 1924. Oh putain ! Et si ce n'était pas une chambre ? Si c'était quelque chose pour m'aider le code pour décrypter cette... Non. Non, c'est le sens. Remember Room 225. Je vais y réfléchir quand je lirai le livre de... Quand j'essaierai de coucher le livre ce soir. J'ai eu le temps de creuser un peu plus Memory Sculpt. Alors, dites-moi. J'en ai appris un petit peu plus sur son auteur. Il est né en 10... Enfin, il est mort en 1840. Il a passé sa vie à étudier différents sujets ésotériques à travers le monde. Il a rejoint un grand nombre de sociétés secrètes. Il a compulsé un très grand nombre de manuscrits ésotériques toute sa vie. et il a subi des vêtres initiatiques. J'ai lu un cigario en te racontant ça. Très bien. C'est une lecture qui est ma foi intéressante mais qui ne nous avance pas plus que ça dans notre enquête. je n'avais pas imaginé qu'il puisse y avoir autant de sociétés secrètes à travers le monde. Il en fait de bonnes descriptions ainsi que les raids d'initiation pour y rentrer. Très bien. Bon. En effet, je ne vois pas en quoi cela peut être peut nous aider. Peut-être que si nous avons besoin d'entrer dans un culte secret. Oui. Ou peut-être si jamais je revois des quelques éléments qui pourraient ressembler à des séries d'initiation pour cela pouvoir m'évoquer quelques soutenirs. D'accord. Oui, en effet. Bon. Apparemment, ça ne concerne pas les recherches de Georges Ayers. Je pense que vous n'avez pas fait de lien. Ça devait être dans le lot 18 mais peut-être pas le livre qui m'intéressait. Et comme disait Myriana, il est tout à fait possible que l'original soit plus intéressant. Les erreurs de traduction et d'interprétation masquent un peu sans contenu. Oui. Je ferai des recherches après tout. Je lis l'allemand couramment. Je pourrais directement lire l'œuvre originale. Vous lisez l'allemand ? Oui, en effet. C'est une langue complexe. Je la trouve intéressante. J'ai eu l'occasion d'aller là-bas pour mon travail. En Allemagne ? Tout à fait. J'étais... Ah, j'ai oublié. Je vais te donner le nom de... Il te donne le nom de la vie. Voilà. Plan sur Myriana Astor qui... Là, les heures passent. Elle continue de prendre des notes. Je prends des notes. Et on planche sur une horloge. Il est minuit passé et elle continue de prendre des notes dans un éclairage un petit peu réduit pour ne pas trop s'adminer les yeux. Voilà. Une note, une note. Puis plan sur Alfred Elliott et Paul Utko qui se séparent avant de retourner dans leur chambre. Alors, vous êtes peut-être retourné dans votre chambre avant qu'il soit plus de minuit. bien, mais... Oui, bien sûr. On a dîné ensemble et moi, je vais retourner sur mon livre de cryptographie. Ok. Moi, je vais finir le rapport de Myers. En fait, oui. Surtout que tu lis les livres, tu pourras faire plus facilement le lien et expliquer à Myriana ce qu'il peut chercher. Je ne sais pas. Ok. Pour accélérer le livre de compta, est-ce que tu dépenses un point de crypto ? Oui. Ok. Oui, je vais le dépenser parce que j'en ai un et je pense que je vais pas m'en faire souvent. Donc, je dépense en... Sans... C'est fait. Je vais prendre le cartographie pour accélérer la lecture. Je commence juste par cette idée de Remember Room Tout25 histoire de me dire tiens, est-ce que ça va m'aider ? Et si je vois que je suis sur une mauvaise piste, je continue sur mes... ma recherche. Très bien. Tu fais tes recherches. Enfin, tu travailles une partie de la nuit et tu as également certains talents en comptabilité. Est-ce que tu profites quitte à te coucher très tard d'analyser ce que tu as décrypté ? Mais en tout cas, il y a des choses qui te semblent intéressantes. Si je commence à me connaissant, si je commence à décrypter le truc et à comprendre, je ne vais pas m'arrêter. Je ne vais peut-être pas me coucher à 6h du mat' et être dans un état vaseux, mais par contre, je vais pousser au moins jusqu'à 3h du matin. si je vois que je commence à percer le truc, je pousse de 3h au moins facilement ma roche. Je suis fatigué un peu de lendemain. J'ai déjà fait 4h de sommeil. Alors, ne regardez pas le message que je viens d'envoyer. C'est pour ça que je... Voilà. J'étais trompé de destinataire. Si, je vous demande juste, s'il vous plaît, de ne pas... Remonter. Le lire. De ne pas lire. Même si je pense qu'Alfred le partagera avec vous. Moi, je peux le dire, par contre, évidemment. Oui, toi, tu peux le dire. Ne le dis pas, je ne le dis pas. J'allais te l'envoyer en privé, mais du coup, toi, tu peux le lire, Alfred. Voilà. C'est le droit de remonter. Et donc, Paul Hicko, c'était à Munich. Oui, tu as un premier message en privé. Ah oui, d'accord. Alors, attends, je te le refais. Oui, j'ai un premier message en privé. Non, attends, je te le refais. Là, normalement, tu as tout. Damien, est-ce que tu pourras mettre le Fishing the River of Stars en édition, s'il te plaît ? Je crois que je l'ai fait, déjà. Ah non, pardon. C'est fait. Merci. Alors lui, tu comprends du premier coup. Mais c'est moi qui n'étais pas clair. Je suis désolé, majeu. Du coup, j'ai eu le temps de finir les notes de voyage, enfin, les notes de recherche de Ayers. Tu as bibliothèque ? Oui. Pour un point, tu as le temps de tout lire et pareil, tu te coucheras à tard. OK, je le ferai. Donc, Paul Utco se couche aux alentours de 4h du mat, Alfred Elliott 4h30. Et Myriana Astor, sensiblement, c'est la même chose. On va tout savoir avec le lot de fou. Et du coup, sur la journée du... On s'était donné rendez-vous à 7h, mais en fait, on va tous se réveiller à 10h30, 11h. On va tous dire merde, on est à la bourre et on va se donner rendez-vous à midi demain matin. Demain matin à 14h du matin prétente. Je vous laisse consulter vos documents juste sur la journée du 1er novembre. Toute activité physique, vous ne pourrez dépenser aucun point dans les activités physiques. Vous êtes trop crevés. On est claqué. Et donc, c'est à 7h30 que vous êtes donné rendez-vous, c'est ça, au breakfast de l'ambassadeur hôtel. C'est bien ça ? Et donc, Myriana Astor se lève évidemment encore plus tôt que vous autres parce qu'elle n'est pas à l'ambassadeur hôtel. Moi, il ne s'est rien passé pendant la nuit avant de me coucher. J'ai fait un petit tour à la lumière électrique pour voir s'il y avait certaines choses qui pouvaient... Je ne sais pas. Mon but, c'était quand même de passer une nuit dans ce truc. J'ai profité un peu de la soirée et de la nuit pour lire le bouquin. à part avoir vu une lune qui est quasiment à moitié pleine. À moitié. Rien de plus. Ah oui, c'est vrai. C'est dans une huitaine la pleine lune. La nouvelle lune puisque le docteur Amish... La nouvelle ou la pleine ? Donc, elle ne sera pas pleine. La nouvelle lune. Car tu sais bien qu'en occultisme, la pleine lune n'est pas une nouvelle lune. La nouvelle lune, au contraire, vous ne verrez pas la lune. C'est peut-être une date intéressante. Après les notes arrivent la gueule enfarinée. Ouais, juste encore 30 secondes et on reprend. Sous-titrage Société Radio-Canada Arrive en... Donc, Alfred Elliott arrive bien à 7h30. Miriana Astor arrive peu de temps après, après avoir été déposée par un taxi. Docteur Paul Utco, vous l'attendez. Vous l'attendez. et il arrive plutôt aux alentours de... pas loin de 8h. Voilà. Et vous avez tous des têtes de déterré. Vous avez une grosse valise sous les yeux les uns et les autres. À vous. Mes excuses. Bon. J'ai commencé à manger sans vous, docteur. Vous avez du mal à vous réveiller ? Oui. Je ne dors pas très bien ces derniers temps. Du coup... Ça me perturbe mon sommeil habituel. Avez-vous appris des choses nouvelles dans vos recherches, monsieur Utco ? Oui. Oui, oui, oui. J'ai fini de compulser les notes de recherche de hier. Il entretenait une correspondance avec un certain Bartolo Afuna de l'Université de Madrid. Oui, un archéologiste. Oui, tout à fait. Un archéologue. Ce Hakuna avait fait pas mal de recherches sur différents livres traitant de... traitant de choses occultes et de divers rituels. Et grâce au livre des Chavaria, Ayers a pu confirmer et même approfondir les recherches de Hakuna. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont rendus en Éthiopie, à Dalol, en Éthiopie, qui est pas très loin de la destination de son voyage. Car, pour rappel, ils devaient se rendre à Masao, Masua, en Érythrée et Dalol, en Éthiopie et pas très loin du côté de la frontière. D'ailleurs, dans son itinéraire, il est indiqué qu'il a rejoint le professeur Hakuna à Masua. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui, il y a des reconnaissances flagrantes entre les rituels des Shavaria et certains rites décrits par Hakuna lors de ses recherches. du coup, la pierre serait bien d'origine éthiopienne. Il aurait permis à Échavaria de mimer les rites éthiopiens. Et donc, du coup, certainement avec Sumit. Il y a aussi le fait qu'Échavaria ait trahi entre guillemets la confiance d'Éhers car Échavaria avait transformé ses rites antiques en quelque chose d'extrêmement personnel pour sa propre gloire. Alors que Éhers croyait vraiment en l'authenticité de ses rites et de ses divinités comme il a mal les appelé. Échavaria n'était pas forcément en bon terme avec Éhers ? Je pense Non, je pense qu'ils se sont quittés pas forcément en mauvais termes mais ailleurs ça a dû partir sur une source plus pure de l'information. C'est là où il s'est rapproché de Bartolomeo Bartolomeo c'est compliqué c'est l'Espagnol Bartolo Hakuna Et nous comprendrons mieux encore plus en plus du voyage pourquoi il n'était pas là le soir à la ferme. Très bien Amiriana vous avez avancé sur la lecture j'imagine que c'est peut-être un peu tôt peut-être pourriez-vous nous en faire Oui alors j'ai lu effectivement le livre Fishing the River of Stars qui ne parle pas du tout du pêcheur d'ailleurs enfin il y a un truc étrange en fait c'est plutôt un document c'est plutôt un compte-rendu sur la montée de la dynastie des Song du Nord au cours du 10e et du 11e siècle en Chine avec plutôt des révélations bureaucratiques assez chiantes qui tournent autour de mais en fait la notoriété de ce livre tourne plutôt autour de l'ingénieur légendaire Zhang Xinxun qui a servi l'empereur Taizhu of Song et en fait Zhang Xinxun aurait servi un conseil de conseiller à trois bouches dont chacun aurait parlé en trois langues et les descriptions étrangement énigmatiques et inhumaines de ces conseillers font écho étrangement à une description de jardin intérieur de l'empereur Taizhu où l'auteur avait vu des volets de colibris avec des plumes tachées d'or et des bouches à lèvres béantes sur le dos c'est à peu près les seuls liens qu'on pourrait avoir avec un dieu qui ressemblerait au dieu des mille bouches ça veut dire qu'en plus oui c'est à dire que ce livre pourrait faire une sorte on pourrait croire si on avait envie d'y voir un dieu unique et blabla et blabla on pourrait presque y voir que le dieu est intervenu même en Chine et donc qu'il existe oui on pourrait imaginer qu'effectivement cette croyance étant répandue à plusieurs endroits du globe elle repose sur quelque chose qui existerait vraiment mais je vous dis ce document est vraiment je ne pense pas qu'il nous serve qu'il nous serve dans nos 10e et 11e siècle en Chine j'en ai fait quelques notes j'ai essayé de compulser quelques notes dans 2-3 feuilles que j'ai voilà hors RP vous trouverez le descriptif de mes notes vous trouverez le descriptif de mes notes j'aime le sérieux de Nicolas Damien qui essaie de faire des trucs perso moi qui essaie de faire du RP en notes et tout Nicolas qui fait les coupes c'est 5 siècles après la fin de l'apogée des axiomes pour ma part j'ai une très bonne j'ai une bonne nouvelle je me suis coupé j'avais trouvé quelque chose oui j'ai réussi à décrypter le livre enfin en partie je pense il me reste des détails le livre de comptes oui j'ai l'impression que ce livre de comptes n'appartenait pas au club des 5 mais plutôt c'est mon impression je vous expliquerai pourquoi mais plutôt au cartel de la drogue qui finançait qui devait financer les échavariens et c'est certainement cette preuve là qui a dû les mettre sur les échavariens en fait c'est un inventaire et donc ça enregistre un inventaire la vente d'un produit qui est appelé N voilà vendu en très petite quantité par dose de 30 millilitres apparemment il y a 3 dollars la dose donc 3 dollars c'est pas rien en termes HR-P ça vaut le coût d'un pneu de voiture ou d'une paire de lunettes sur ordonnance c'est un truc qui se vend à notre époque toujours HR-P ça serait dans les 100 euros minimum 150 euros 3 dollars on me donne une petite idée donc c'est pas une petite vente elle est 30 millilitres 3 dollars et en fait toute la distribution du produit ça passe par un réseau qui est anonyme un réseau détaillant anonyme et ils sont identifiés par des noms de codes et évidemment dans ces noms de codes on retrouve deux noms de codes qui sont marqués sur une carte postale il y a black et ton car qui sont ils enlèvent black et on arrête la séance ici les black et ton car ont été retrouvés par Alfred Elliot noire épisode à suivre voilà évidemment je vous laisse donc c'est la fin de l'épisode et je vous laisse évidemment discuter un petit peu entre vous sur ce que vous avez découvert etc mais là on n'est plus RP du coup parce que moi j'en ai profité quand vous fiez vos trucs pour aller fermer mes volets et tout ça et pour pas trop entendre mais est-ce que t'as fouillé aussi la chambre et est-ce que en fin de journée le maître de oui alors je suis déjà allé voir les notes de MLC personne n'est pas 5 qui n'est venu dans cet hôtel il y a 10 ans donc je ne suis pas fouillé la chambre ok ça marche donc vous avez compris je vous dirais la suite après donc black et tonka apparaissent dans le bouc ça me fait chier Damien parce que en fait je viens de voir ton message ah tu ne l'avais pas vu non je ne l'ai pas vu parce qu'en fait je n'ai pas mis le j'ai le maître t'as mis le pute mais je n'ai pas mis le pute je n'ai pas mis ce que je trouvais pas assez intéressant mais le problème c'est que moi je suis souvent sur mes notes oui et du coup je ne vois pas que je m'as puté et là je viens de dire qu'il fallait que je fasse un truc une fraîche non mais ça va ça c'est c'était bien quand même mais bon pour les prochaines fois je ne veux pas rater ça donc je vais mettre clairement voilà mettez le pute quelqu'un peut écrire un message quelqu'un peut écrire un message j'entends de le pute ok tu peux en écrire un deuxième non ça n'a pas puté ah ok là ça a puté c'est quand je ne suis pas dessus que ça pute ok oui si t'es pas dessus ça pute si t'es dessus ça pute pas et moi comme je l'ai sorti il pute jamais parce que je l'ai toujours en visite avec mon double écran et moi ça piaute toujours parce que je ne suis jamais sur le chat sauf quand évidemment vous m'envoyez des messages bon bah du coup je le garde l'avantage l'avantage de le sortir c'est que comme ça j'ai à la fois le journal et les messages sachant que les autres onglets ne servent à rien parce que ça ne sert à rien de regarder le nom des tracks ah non et je vous demande d'ailleurs de ne pas regarder le nom des tracks comment ça de le sortir l'avantage de le sortir tu peux le mettre dans un en fait si tu double cliques sur le chat ouais sur l'onglet du chat il te le sort dans une autre fenêtre ah c'est pratique ça moi je ne le fais pas parce que on nous filme quand t'as qu'un seul écran c'est pas très utile bah j'ai qu'un seul écran et mon écran mais moi c'est aussi pour le film pour les images et tout sinon après c'est moins agréable pour nos spectateurs elle va dégager la vie elle nous fait chier avec ces putains de tisanes la pauvre la mère Henslow bon on n'a pas eu on n'a pas eu de bol avec cette histoire de chambre 225 depuis qu'on a découvert ça toute que ça soit l'hôtel Roosevelt l'hôtel Ambassadeur l'hôtel Bitmore rien que dalle bah ouais on verra après en même temps c'était il y a 10 ans c'est normal non mais voilà mais c'était une fausse piste l'hôtel Bitmore ou alors il faudrait aller ou alors il faudrait retourner à un moment donné à Savannah revoir Henslow il ne doit pas être fou et lui demander ce que c'était que cette chambre tu vois lui demander des trucs oui oui c'est ça il faudrait lui demander ce que c'est la chambre 225 entre guillemets parce que qu'est-ce qui s'est passé là-bas ça ne sert à rien non là on a perdu beaucoup de temps à chaque fois d'essayer d'aller voir la chambre 225 mais c'est ton obsession personnelle bah en même temps c'est un peu une des seules informations qu'on avait dans le bouquin à part le nom des 5 personnes le nom complet des 5 personnes et quelques dessins bah ouais écoute on sait que la carte postale n'est pas liée à la chambre 225 voilà pour être précis 3 dollars de 1935 ça vaut 56 dollars aujourd'hui ouais 150 avec l'inflation les gars il y a Golgorod qui nous écrit oh il y a encore trop j'aime bien faire passer les parler des PNJ après l'essence ça me détend ça me permet de retourner après une petite séance voilà de sacraliser un peu et pour l'information Nico la lumière noire a été inventée en 1935 ouais dommage c'est moche c'est quoi que j'ai lu qui a été ah merde en 1934 en fait vous le savez pas mais l'inventeur de la lumière noire c'est Madame Astor c'était dégouté ça n'existe pas à l'époque c'est pas l'information que j'ai si 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 bon de toute manière moi de mon temps libre je vais me faire un petit lovecraft je vais lire l'affaire Charles Dexter Ward et sachez que les amis normalement c'est ça qui m'a marqué j'ai lu moi je vais souvent voir mon kiné et du coup j'écoute un podcast qui dure 2-3 minutes ça s'appelle mourir moins con qui parle de plein de choses pourquoi le PQ est rose pourquoi on change 2 fois d'heure dans l'année enfin il y en a plein sur tous les thèmes et c'est 2-3 minutes ultra ultra condensées avec un peu d'humour et comme ça avec mon kiné pendant qu'il me torture le pouce et ben on parle un peu de ce que j'ai écouté c'est rigolo et notamment notamment ça m'a marqué parce qu'il y a un truc en 1934 nos personnages ne peuvent pas encore dire ok car c'est à la fin des années 1934 si je ne dis pas de bêtises voilà on est en octobre en fait il y a le même maintenant en novembre vous êtes le premier novembre c'est bientôt les élections présidentielles si je ne dis pas de conneries et il y a un des deux candidats aux présidentielles c'est celui qui va perdre qui s'appelle je ne sais plus comment et son nom un de ses surnoms parce qu'il vient d'un village qui s'appelle qui commence par K je crois que c'est Canterbury les gens l'appellent Old Canterbury pour hockey et en fait tu as le club le club hockey qui va être créé pour faire sa campagne électorale et en même temps en même temps quelques mois plus tôt donc ça a peut-être déjà sorti dans un journal je crois à New York il y a dans la même année ou l'année d'avant je ne suis plus exactement sûr il y a des des journalistes plutôt de comiques qui s'amusait à changer des termes pour faire des jeux de mots ou des raccourcis qui ne voulaient rien dire et le terme ok à la base ça vient de all clear pour nous tout va bien et donc leur jeu de mots c'était qu'ils remplaçaient le A L L par O L L et clear par un K et donc en résumé faire ok pour que les gens puissent essayer de deviner ce que c'était et donc apparemment c'est l'association de ces deux trucs qui fait que le terme ok est devenu à la mode et universelle puisqu'il est utilisé partout c'était vraiment très intéressant et c'était en 1934 les élections sont les élections ont eu lieu en novembre 1936 ah 36 je me suis gouré de deux ans pardon toi et le candidat venait du Kansas d'accord pour All Kansas tout simplement donc voilà et donc on ne peut pas dire encore ok car ça n'existe pas donc la prochaine fois quelqu'un dit ok il a un point de il perd un point dans toutes ses compétences génial j'aurais une fée me la fermer un point d'anachronisme et alors sinon le oui et le non datent et alors il faut dire ni oui ni non je suis sûr qu'en quatrième en quatre parties des anachronismes à l'oral ou même à technologique on en a déjà fait de toute façon on n'est pas des experts de la période de l'époque j'ai rapporté les sanitoriums aux maîtres de jeu oui le terme sanitorium du coup il n'existe pas c'est ça si si ça existe mais c'est pour les non c'est spécialisé pour la tuberculose ah oui c'est ça c'est et c'est vraiment c'est pour les gens qui sont malades de la tuberculose et justement dans les années dans les années 36 je crois on trouve enfin des antibiotiques et dans les années 40 les sanitoriums ferment ou sont vendus ou détruits et du coup ils pourraient être convertis après en asile mais à cette époque là les sanitoriums c'est pour la tuberculose uniquement depuis le début des années 1910 je crois bon bah on a appris des trucs on s'est marré on a lu des livres on l'a pas fini ah bah mais on a tellement de trucs on a tellement encore de notes à prendre il y a avancé là on va pouvoir avancer sur les notes sur les livres les notes de Georges Ailleurs et partout là on va pouvoir les prendre on va pouvoir voyager en éthiopie on va le mettre à jour Walter Winston on a toujours pas la photo de jeu oui 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 tu le boudes non 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 faut que je le fasse on a toujours pas donc on a pas mal de notes à prendre moi j'ai on avance les gars j'ai joué j'ai joué je suis obligé de le dire j'ai joué un peu le parano avec le jeu on va le parano voilà vu que le livre s'est fait des traits Fred Elliot a regardé souvent derrière son épaule voir si on n'est pas suivi si on n'était pas suivi ah oui tu vois du castor ne le fait plus c'est ça elle ne le fait plus elle l'avait dit je me l'avais dit que j'oublierai je l'ai fait régulièrement et j'ai fait des jets de merde tout le temps le mec tue du cul c'est infernal tu ne le vois rien non mais c'est horrible j'ai fait des 1 je crois que j'ai jeté 4 fois le dé et j'ai dû faire 3 1 et 1 3 voilà le pire détectif du monde c'est un détectif tranquille quoi ouais on est à l'université c'est cool je suis mais non les filatures c'est dans les films ça n'arrive jamais il ne peut plus rien nous arriver d'après maintenant c'est ça exactement j'ai jamais vu une filature c'est un truc qui se fait pas donc là en fait vous faites confiance sur Alfred Elliot pour savoir si vous êtes suivi ou pas bon il y a une armée qui est derrière vous il y a des mecs qui portent des cagoules et tout mais Elliot il voit que dalle c'est comme d'hab non que dalle non là personne nous voit quoi non j'avoue et encore et je suis content de ne pas avoir dépensé de points parce que j'ai fait 3 1 pour 1 j'aurais dépensé des points c'était pareil parce que j'aurais pas dépensé 3 points c'est sûr c'est la même donc je suis content finalement d'avoir dit bah ouais il regarde mais il n'est pas dans le sens il n'est pas ultra ultra focus il fait attention mais il n'est pas en mode parano je ne dépense pas de points si j'en ai dépensé 1 mais le seuil avait monté donc du coup je n'ai pas réussi bref c'était tout c'est moche bon bah les gars la prochaine séance on a encore du boulot du boulot parce qu'on a bon en tout cas je ne vous ai pas menti quand je vous ai dit que c'était une intrigue qui était vraiment orientée en quête entre autres pour l'instant je tiens à dire que sur 4 séances on a eu un combat enfin 2 si on considère le mal du jeu box oui 2 si on considère oui oui c'est sûr que c'était pas du passfinder voilà oui on s'est tapé avec le fou aussi oui avec Fred avec Fred Fred que le vert mais vu que c'était un combat entre guillemets pas c'était le combat c'était le combat de Myriana c'était son duel et pour le moment nous avons eu un tir une balle dans une dans un ah non j'ai tiré au pied des mecs aussi par intimidation mais j'ai pas fait de jet de dé du coup ah oui attends t'as tiré au pied des mecs ouais ou d'un moment je lui ai tiré dessus pour qu'il s'arrête et il m'a brûlé il m'a sorti ah oui il m'a tabassé au sol oui donc on a eu deux balles ce qui est un peu impressionnant parce que le mec t'as un flingue tu lui tires dessus et là il ne s'arrête pas et là tu fais waouh fanatique cherché je vous le redis parce que c'est la capacité du co mon perso fait des psychanalyses il peut redonner des points il redonne de l'équilibre mental parce que donc je vous ai offert mes services tout va bien c'est à peine 50 dollars de l'heure je suis large je suis carrément large moi je m'en fous je me psychanalysse tout seul donc l'équilibre mental j'ai pas de soucis bon alors du coup on a lire les notes d'ailleurs c'est fait parce que moi je le donne dans mes notes perso j'ai négoï décrypter le livre de compte on a je pense je pense qu'on a on a à peu près avec la consérieure c'est bon j'ai gardé pour le moment on a quoi la prochaine fois juste pour savoir on a toujours remember room 2225 mais pour le moment on a rien à y faire parce que là je vois pas où ça peut être donc ça on met ça de côté on le garde dans un coin de notre tête on a le bureau du country recorder pour savoir qui a acheté tous les lots on a les proches de Richard Spent pour savoir peut-être pour en savoir un peu plus sur ses pratiques avec cette sec comment elle a été abordée tout ça ça peut être utile ce sera plus sonivier qui pourra nous donner des informations sur les soirées endiablées et sa soeur qui pourra nous donner des informations un peu plus sur sa mort et sur son état mental et où est la ferme tu me parles pas comme ça voilà donc où est-elle cette fameuse ferme ça serait pas mal de le savoir le built mort vous y avez été ça vous a fait chou blanc trouver le built mort on a fini et après terminer de lire les livres voilà il nous reste il nous reste trois livres à lire Damien Mejeu tout à l'heure il y a deux nuits quand je me suis couché à l'hôtel ambassadeur je t'ai dit que j'essayais de me ressourcer avec mon pendentif est-ce que mon point d'équilibre mental je le récupère oui oui je te l'ai pas dit mais oui juste pour savoir si ça suffisait ou si t'estimais que c'était pas dans un cadre où ça aurait pu marcher non non pas de soucis et puis et puis voilà moi je crois que j'ai tout dit je me suis bien marré à faire parler tout le monde je pense qu'on peut arrêter là ce serait bien qu'on arrive à mettre qu'on arrive à se retrouver Nico Damien tous les trois pour mettre à jour les notes vite fait à trois même si on n'est pas trop mal mais c'est vrai que j'aime bien c'est vrai que si on arrive à garder à jour des notes assez précises genre dans 15 séances on sera peut-être content de savoir ah oui comment on avait trouvé ces livres qui c'est qui les avait tous ça pourrait quand même être pas mal j'ai envie de dire que ça devrait être rapide aussi parce qu'on n'a pas eu de grosses révélations c'est vrai mais par contre on a eu plein de trucs mais c'est des petits morceaux facilement digérables ouais mais par contre on a le gros paquet George Ayer a touché maintenant qu'officiellement on a lu ses notes Raymond Echeverria je ne l'ai pas je ne l'ai pas touché mais on a quand même pas mal de choses à dire sur lui on n'avait pas déjà Amish on n'a rien fait sur Echeverria quasiment pas et hier on a été on a Hakuna et les livres bon les livres on a les notes vous les avez fait vous les avez noté donc ça c'est bien il n'y a pas grand chose d'autant bien sur les lignes et puis il y a Amish là je ne suis pas devant mon PC principal ah il a besoin du PC principal ouais sinon le reste je pense qu'on n'a pas besoin de enquête de lutte là c'est quoi Amish Nicolas ? le fait qu'il nous ait autorisé à prendre les livres et à les ramener sous huitaines à la nouvelle lune chose qu'il a qu'il a mentionné il m'a dit si vous pouvez me les ramener sous huitaines ce sera à la nouvelle lune ou un truc comme ça sachant qu'il a regardé en même temps son calendrier son calendrier il voit des complots partout non mais mais peut-être qu'il a raison peut-être peut-être qu'il y a un truc qu'elle a eu on notera si tu veux on note que dans huit jours c'est la nouvelle lune et en sachant que personnellement si on a besoin de garder ses livres plus longtemps on ne les ramènera jamais j'ai rajouté une petite note sur Rift of the Mouth pour dire qu'il est planqué dans la bibliothèque ah ok pour le moment ok les connards les mecs qui volent les bouquins qui les planquent pour que personne tombe dessus vous êtes des connards en fait c'est ça on est des uns des signateurs parano je m'assure que quiconque cherche ce livre ait au moins un point en bibliothèque c'est un minimum plus petit moi j'ai une excuse je suis une fille donc de toute manière je suis une connasse et en plus j'adore l'occulte donc je suis parano il nous fait des trucs il nous fait des trucs de sexistes quand il interprète une offre il n'hésite pas et je rajoute dans mon équipement lampe torche pourquoi sexiste parce que j'aime le shopping et que j'ai pas de thunes et que j'aime qu'on m'offre des trucs en même temps des femmes qui ont pas beaucoup de thunes en 1934 il y en a pas mal oui et à l'inverse une femme qui a beaucoup de thunes en 1934 on connait c'est une pétasse on en connait pas beaucoup on en connait une on en connait c'est une elle s'appelle Jeannette c'est notre patron t'appelles moi Jeannette ça va je vais pas dépensé beaucoup de points moi tout va bien franchement j'aurais pu même continuer à jouer parce que vu que demain c'était terrible j'aurais pu poursuivre écoutez moi je suis parti sur que j'essayais de terminer entre 23h30 et minuit non mais c'est bien moi je suis fatigué et puis demain c'est nickel il vaut mieux qu'on prenne cette habitude là de finir tôt et un jour tu nous dis exceptionnellement j'ai envie de pousser un peu plus tard et qu'on fasse ça plutôt qu'on prenne l'habitude de finir tard et un jour on est fatigué et du coup on l'apprécie pas et puis là pour le coup j'avais un bon j'avais un bon truc pour terminer cliffhanger en quelque sorte avec l'annonce que vous avez trouvé ton car et black que vous cherchez je me redis j'ai adoré le coup du fantôme ah oui c'était génial ah oui avec la musique et tout c'était et pour le coup vraiment improvisé enfin je savais que j'avais envie de faire une séance avec un farceau friandise et la musique quand elle est arrivée je me suis dit ah tiens c'est le moment jamais plus forte Nico qui est en train de bouquiner des trucs bizarres et tout du bruit dans le couloir qu'est-ce qu'il se passe c'était top c'était vraiment cool qui sont courts et en fait le chat il sert plus à la fin il sert vachement à la fin pour décompenser on va voir beaucoup de conneries dans notre chat par contre moi mon chat il est quand même pas mal sollicité bah heureusement et j'essaye de vous envoyer régulièrement des infos d'ailleurs je trouve que c'est intéressant de pouvoir vous envoyer des informations et que vous vous puissiez ensuite les transmettre à l'équipe c'est bien j'avoue il y a des c'est sûr qu'une bonne partie sur table entre copains et tout c'est quand même cool mais et notamment pour ce support et notamment pour un jeu d'enquête il y a quand même des points très très forts le fait qu'on puisse prendre des notes en gros communes tous ensemble par le support informatique les garder les partager avoir des notes que pour certaines personnes et de temps en temps ça c'est vraiment vraiment pratique c'est vrai qu'autour d'une table on serait tous là bon tu me diras tu nous donnerais des trucs papier tu vois voici les documents ce serait physique et puis on se les échangerait on pourrait les regarder mais c'est vrai que c'est pratique le fait de pouvoir annoter les documents le fait d'avoir l'édition sur les documents de pouvoir mettre plein de documents les personnages et les documents etc faire des liens entre les les liens c'est top du coup on se prend presque au jeu avec Damien et j'espère bientôt Nico le fainéant je le répète de prendre des notes un peu longues d'aller dans le détail avec des liens et d'écrire parce qu'on sent bien que tu vas et du coup en même temps toi Damien tu peux nous donner un peu pelleté de documents virtuels plus facilement que des documents papier ou des notes du coup on peut prendre plaisir à prendre des notes longues sur nos fiches sur nos trucs comme je disais à Baptiste ce qui est intéressant c'est de noter par exemple comment on a trouvé tel document peut-être pas le marquer partout mais à un endroit de dire que comment est-ce qu'on a procédé pour le trouver de manière à ce que si jamais à un moment donné on cherche en se disant il vient d'où ce truc déjà on puisse remonter via les notes qu'on prend là les notes c'est vraiment c'est vraiment les notes le partage de documents des documents qui sont partagés à certains et pas à d'autres notamment les bouquins les bouquins ceux qui sont en édition ne sont que ceux qui ont lu après évidemment vous faites vos fiches et vous transmettez les fiches aux autres c'est pour ça qu'eux peuvent lire vos synthès mais non c'est cool c'est vraiment cool alors qu'en plus Roll20 à la base comme son nom l'indique est plutôt orienté sur du dévin Pathfinder dont je c'est une honte et encore en termes de perso vous n'avez pas tout le monde sinon ça partira un cacouette il faut le temps qu'on sache qui c'est tout ça et qu'on les rencontre non mais du coup c'est bien comme ça vous vous rappelez bien qui est qui et tout ça j'avais pas vu celui-là le 1er novembre j'ai voulu en témoin qui sont con non c'était cool c'était vraiment cool et moi j'ai aussi beaucoup aimé le temps informel lorsque vous aviez lorsque vous avez discuté religion qu'à un moment donné vous avez échangé aussi avec Alfred Elliot tout ça j'ai trouvé ça intéressant en termes de jeu on sortait un petit peu de l'enquête mais ça apportait une bouffée d'oxygène intéressante mais oui c'est important parce que je pense qu'on a pris tous les trois le temps de développer d'afficher un peu au passé de nos personnages on a pris ça au sérieux donc du coup c'est aussi intéressant que nos personnages qu'on ait des temps informels parce que souvent dans un jeu de rôle notamment on en avait déjà parlé il y a très longtemps avec Nico et Damien quand je jouais dans The Dragon ce genre de choses on oublie parfois genre d'un point à un point B vous avez genre à ton jour The Dragon vous allez dans la ville la plus proche machin et le voyage dure un mois une semaine de marche ou un mois d'escorte il ne se passe rien pendant un mois vous arrivez à la ville ça a duré trois secondes de temps de jeu ça a duré un mois avec les personnages pendant un mois tu as été à manger en commun à camper à voyager ensemble tu crées forcément des liens forts et parfois on oublie ou au contraire ou tu commences à détester les gens ou tu commences à les connaître il y a passé le premier avis de c'est un mec bien c'est un mec pas bien ou je l'aime je l'aime pas et tu vas plus loin dans ton premier avis et si le jeu ne crée pas d'être informel comme ça notamment dans un jeu où on a des personnages un peu développés évidemment on ne peut pas apprendre à s'apprécier alors que théoriquement au bout d'un mois on est censé être amis ou on est censé ne pas pouvoir se blairer comme tu dis oui ou se respecter ou avoir une relation voilà je respecte cette personne je le découvre un peu ou il lâche rien sur son passé il est très mystérieux il mange dans son coin il y a plein de façons en un mois mais normalement en un mois tu en apprends un peu plus sur des choses privées le mec a la chiasse quand il bouffe du poisson pendant trois jours après il part au fond des bois toutes les heures il descend de son cheval c'est des détails à la con entre guillemets mais du coup qu'il crée une sympathie et un lien qui sont difficiles que tu ne peux pas recréer en trois secondes donc il faut des temps informel il faut réussir à imaginer ce que les personnages ont vécu ensemble il y a peu de il y a peu de jeux de rôle où le maître de jeu a le temps de faire ça donc de temps en temps c'est bien là ça s'y prêtait bien et ça permettait de donner une petite respiration entre deux il faut aussi avancer sur le scénario sinon on joue comme Mathieu et on ne fait que du temps informel Mathieu c'est un copain à nous qui adore le jeu un rôleiste donc il y a un bon joueur mais à une époque je crois qu'il y a un peu moins maintenant je ne sais pas mais il y a des moments en fait où il met la priorité c'est son personnage ce n'est pas du tout scénario il a toujours été comme ça et donc du coup parfois il fait des trucs il envoie des petits papiers au jeu il fait des trucs dans son coin et il ne croit rien à voir avec le scénario et parfois c'est agréable s'il développe le personnage il fait des trucs il cherche à comprendre tout ça ça peut être bien mais il est dur à cadrer parce que si tu as envie d'avancer avec le reste du groupe ça il oublie il oublie le but final d'un jeu de rôle qui est d'avancer en groupe pour répondre à résoudre les embûches et les problèmes c'est ton but dans le jeu de rôle non il y a jeu dans un jeu de rôle donc il y a forcément un objectif et c'est un objectif de groupe ce n'est pas un objectif personnel ça reste un objectif social sauf si le jeu présente des codes et des règles en mode c'est un truc personnel vous jouez votre personnage comme vous le voulez mais dans l'ensemble la plupart du temps c'est très rare les codes de jeu de rôle sont quand même les codes du jeu de rôle basiques s'il n'y a pas de précision c'est quand même un groupe qui essaye d'avancer ensemble pour résoudre des problèmes que le mec de jeu leur met dans les roues les bâtons dans les roues après je pense que c'est pas je pense que il faut forcément être un bon joueur de jeu de rôle c'est à dire c'est pas incompatible de développer beaucoup son perso tout en faisant avancer évidemment l'intrigue et en laissant de la place aux autres personnages pour moi le bon joueur il doit être il doit être là dedans c'est à dire le bon maître de jeu pour guider son joueur dans le rythme qu'il veut avoir que ça soit en moment HRP en leur disant ben voilà je vais faire jouer de cette façon là je vous propose ça et pendant la partie où il arrive à recadrer ses joueurs à la remettre d'une manière soit HRP en lui disant attends ok on t'a fait un peu de perso mais maintenant il faut avancer dans le scénario parce qu'on a des délais j'ai envie d'avancer pour des scénarios et de manière HRP en trouvant les bons trucs pour le remettre dedans voilà il y a des moments où c'est passé à Pathfinder quand je fais jouer j'ai un joueur qui est un petit peu comme ça j'en ai même deux qui sont un petit peu comme ça mais pas du tout au niveau de Mathieu parce que Mathieu pour moi c'est un peu une référence sans être méchante parce que je le trouve énormément dans son sein mais j'ai deux joueurs à Pathfinder ben Fred et Baron et qui peuvent faire des trucs un peu en catimini tout ça qui réfléchissent à plein de choses et pour l'instant j'arrive toujours à les remettre dans le scénario parce qu'ils ont développé des backgrounds et donc j'arrive à les appâter avec leur intérêt et hop ça les ramène vers le scénario et du coup ils sont contents parce qu'ils jouent ils trouvent des trucs ils développent leur personnage et en même temps ça fait avancer la trame je pense que c'est le meilleur à jouer et que Toulou il dit oui je valide cette séance c'était cool ouais merci et là-dessus dites au revoir les amis au revoir les gens merci de nous avoir regardé au revoir les youtubeurs allez merci allez merci aux deux personnes qui nous suivent peut-être on est même pas sûr merci à tous merci à tous merci à tous Merci.